Et du coup, je lui disais, mais comment tu fais pour… T'en es même pénible, je suis de permanence, t'arrives avant moi, mais c'était dans l'ironie pour rigoler. Il me dit, Eric, je me donne à fond parce que quand on va chercher quelqu'un, c'est forcément l'enfant de quelqu'un. Et je me donne à fond parce que si demain, ma fille se fait mal, j'aimerais que les gens se donnent à fond pour sauver ma fille comme moi, je me donne pour sauver leur enfant. Je dis, bon, ben voilà, j'ai la définition du secours en une seule phrase, et ça m'est restée toute ma carrière. C'est toi qui tournes ta page. Et tu regardes le chapitre d'avant sans rancœur, sans colère. Il faut être l'écrivain de son livre de vie. Et c'est à toi d'écrire tous les chapitres que tu as envie. Certains vont écrire un roman d'une traite. Ils vont faire la même chose toute leur vie. D'autres vont mettre des petites nouvelles avec 50 nouvelles. Ça doit être toi qui dois garder le stylo entre les mains. Bonjour et bienvenue. Je suis Anne B. Et tu es sur Storylyfic, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis. Ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci. La saison 8 commence fort sur Storylyfic avec cet épisode que je vous ai choisi car il est absolument parfait pour entamer le dernier quadrimestre de l'année. Eric Messnier a passé 18 ans au sein du PGHM, les secours de haute montagne. Ses anges gardiens à large carrure et surtout à la tête froide en toutes circonstances qui font tout pour venir vous chercher si vous êtes en mauvaise posture, à grands coups d'aile, enfin, de pâle d'hélicoptère. Si cet épisode est si parfait pour une rentrée, c'est que le PGHM est fascinant en soi mais il a aussi beaucoup à nous apprendre sur la gestion mentale, la gestion de crise et la gestion d'équipe. Ces leçons que l'on peut mettre à profit au sein de n'importe quelle entreprise sont légions. C'est une conversation truffée de pépites alors attention, c'est parti pour un épisode à très haute valeur ajoutée. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences « Outdoor » inoubliables. Ce jour, on met le cap sur la montagne avec mon invité Éric Mesnier, ancien gendarme du PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne. Après 22 ans de gendarmerie, dont 18 dans les secours, Éric Mesnier a réalisé environ 600 opérations de secours et secouru 800 personnes. Bravo ! Ces sauvetages ont été réalisés sur des terrains très divers, torrents, cascades, sentiers de randonnée, très hautes montagnes, par voie terrestre, ou aériennes, avec les fameux hélicoptères de secours, dont celui que l'on peut apercevoir sur la couverture de ton livre, puisque Éric Mesnier est également auteur du livre « Secours en montagne » paru aux éditions Nimrod. Bonjour Éric Mesnier ! Bonjour ! Écoute, ça fait très plaisir de parler avec toi, j'étais très contente de te découvrir. Merci encore à Jonathan de nous avoir mis en contact. Je t'ai déjà présenté en grande partie, on n'a pas encore parlé du deuxième volet de ta carrière qui est le coaching, et ça, les parallèles vont être hyper intéressants, j'ai très hâte d'arriver à ce volet-là de la discussion, mais bien sûr, les secours en montagne, c'est tellement passionnant, on va commencer par là, par en parler, et donc, on va peut-être commencer par te demander qu'est-ce qui t'a poussé à devenir secouriste de haute montagne ? Alors, l'idée générique, c'est que mon papa était déjà gendarme, donc j'étais déjà intégré dans ce bleu, dans ses valeurs, dans quelqu'un qui va au service des autres aussi, pour la protection, pour la sécurité, donc j'aimais déjà bien ce contexte, et moi, alors tout jeune, je privilégiais plutôt le GIGN parce que j'aimais bien l'action, je pensais que c'était plus dur au niveau de l'action, un peu plus tenace, et puis force est de constater, alors je suis né dans la vallée de Cerche-Chevalier à côté de Bruyanson, donc par contre, j'étais tout de suite en appétence avec la montagne, donc une petite facilité, notamment en ski, moins en escalade, qu'il a fallu que je travaille, mais plus en ski, et du coup, je me suis orienté à rentrer en gendarmerie, à essayer le GI, je n'ai même pas tenté les tests parce que je me suis rendu compte pendant l'année d'école qu'en fait, de tenir une arme à feu tous les jours et d'être obligé de devoir l'utiliser et s'entraîner tous les jours comme ils le font au groupe, c'est super important, mais moi, je n'ai pas attaché autant d'importance que j'y avais pensé, donc je me suis dit, allez, du coup, mon deuxième choix, je ne savais pas encore trop ce que je voulais, mon deuxième choix, c'était plus la montagne, de toute façon, l'idée soit du GIGN, soit du PGHM, c'était de sauver des gens qui étaient dans une situation compliquée et complexe et venir avec toute une équipe essayer de leur sauver la mise, en tout cas, de tout mettre en œuvre pour essayer que ça ne s'aggrave pas et puis de sortir ce mauvais pas. Donc, dans les deux, il y en a un, c'est une option plus que l'on connaît, militaire, avec le groupe, et puis le PGHM, c'est le peloton de gendarmerie d'Haute-Montagne où l'environnement, c'est la montagne, c'est la haute montagne. Donc, j'en connaissais une partie, pas tout, il a fallu que j'aille me diversifier et m'entraîner pour ça, mais du coup, c'était quand même l'idée, c'était de porter un costume bleu, gendarme, et puis d'essayer de sauver des concitoyens, en tout cas, de mettre des choses en œuvre pour. Ouais, génial. Je repensais simplement à, on parlait juste avant de moi qui viens de famille aussi où les urgences, on connaît avec, bon, ça se lève, mon chat n'achève pas leur pas et voilà, ça c'est un contexte que je connais très très bien et alors c'est vrai que moi, j'interviens en permanence des aventuriers, des explorateurs, etc., mais parfois tu dis, mais si tu te préparais un peu plus, ça permettrait à certaines familles de passer des dimanches un peu plus tranquilles parfois, parce que j'aime bien les aventuriers mais pas les marioles, parce que ça nous tient au week-end. Ah là, le nombre de fois, il fait beau, mon mari est toujours, allez, ça va pas être un bon week-end la garde, il va y avoir beaucoup de travail, les motos vont sortir, les trampolines vont vibrer, alors lui, il voit le danger partout, là où les gens voient l'éclate, lui, il dit, bon, vu les stats, vu les activités qui vont être pratiquées ce week-end, je vais avoir ça, je vais avoir ça, je vais avoir ça, donc on parlerait un peu prévention. Oui, mais avec grand plaisir, le livre il est fait aussi pour ça, c'est que je voulais absolument montrer la face cachée que les gens voient pas de toute cette préparation, exactement ce que tu viens de dire, avant, nous, il faut qu'on soit prêt physiquement, mentalement, avec le bon matériel, donc il y a toute une préparation, on ne peut pas décoller facilement de partout pour aller chercher tout le monde et puis s'il y a d'autres secours avant, en même temps, on va prioriser et du coup, un secours un peu plus simple va devenir un secours plus long, plus tendu qui va peut-être durer la nuit et c'est compliqué, donc essayez d'expliquer aux gens que le secours en lui-même, c'est complexe, ce n'est pas anodin, donc privilégiez de faire très attention vous, exactement la prévention que tu dis, parce que derrière, sinon on vient et on viendra, vous n'attendez pas qu'on arrive en deux minutes, ce n'est pas possible, vous n'attendez pas à ce qu'on vienne avec une voiture posée à côté avec le VSAB des pompiers, c'est beaucoup plus complexe que ça, et il faut en avoir conscience, je pense. Oui, tout à fait, c'est vrai, parfois quand je vois des récits héroïques de ceci, cela, et je me suis retrouvée coincée dans la neige, enfin t'aurais regardé, je ne leur dis pas, tu regardais au matin, etc., tu as allé par là, c'est évident, que ça allait mal se passer, on ne peut pas toujours le dire, heureusement, ce n'est pas la majorité, ceux qui en général se lancent vraiment, on va dire de manière professionnelle, veulent vraiment vivre au moins quelques années purement d'aventure, ils comprennent vite que la prépa, c'est important. C'est ce que nous, on ressent quand on est avec les gens, c'est que souvent, on va chercher des gens qui ont une méconnaissance de la montagne, des inconscients qui savent exactement ce qu'ils risquent mais qui vont dépasser une limite quitte à se mettre dans la panade et nous demander d'intervenir, j'en ai quasiment jamais fait dans ma carrière ou très peu et c'est souvent des gens qui ont optimisé un créneau horaire mais malheureusement, le créneau, il s'est raccourci par rapport à la météo, ils auraient pu vraiment rester dans ce créneau et puis minimiser les risques et malheureusement, il y a eu un facteur qui est venu aggraver un peu ça, je n'ai jamais eu d'inconscient, je n'ai plus eu des gens qui ont une mauvaise information, qui ne savent pas ce qu'ils risquent, qui pensent que la montagne c'est du loisir donc du coup, c'est très facile et on peut y aller s'il nous arrive quelque chose de toute façon, on appelle et puis on viendra nous chercher comme il peut se passer dans la rue, non, je pense qu'il y a un manque d'information et de pédagogie parce que c'est plutôt des gens qui ont une vraie méconnaissance de ce milieu. Oui, super, c'est vrai que c'est un terrain de jeu extraordinaire mais pour qu'il le reste, ben oui, ce n'est pas chouette mais il faut faire un peu ses classes et s'informer un minimum. Exactement, on a un permis de conduire pour pouvoir conduire une voiture, on n'a pas de permis en tout cas un système informatif pour délivrer une capacité d'aller en montagne. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais voilà, on en est à un moment donné où qu'est-ce que l'on fait de cette montagne pour qu'elle reste gratuite, belle ou qu'on puisse encore s'éclater. Exactement, parce que c'est quand même le but. Donc, en plus, cet univers, il évolue donc les conditions d'il y a 20 ans ne sont plus celles de maintenant. Toi, tu as vu certainement toute une évolution. J'en parlais avec Martine Roland que tu connais peut-être. Tout à fait. Et elle me disait mais maintenant, la montagne, les dangers ne sont plus là où ils étaient. On aimait grimper en été. Maintenant, ça devient à la limite plus dangereux. Le rocher s'effrite. Toi aussi, tu as vu ce changement. et puis ce qui, nous, quand on rentrait dans ce métier-là dans les années 2000, on regardait tous nos anciens et les anciens disaient dans les années 80, il s'est passé une grosse canicule. Et nous, on a vu malheureusement tout ça bout à bout. je crois que la pire année, c'était 2003, la première canicule qu'on a eue en France, en tout cas en Europe. Chaque année, quand tu vas sur la mer de glace à Chamonix, tu descends des escaliers pour prendre pied sur la mer de glace et puis te balader avec tes crampons, tes piolets, t'entraîner, amener des clients. Et nous, on était en stage de formation et chaque année, en fait, le glacier descend et il rajoute des échelles. Et là, ils ont toujours une petite plaquette avec l'année où était le glacier à cette année-là. entre 2002 et 2003, il y a eu entre 50 et 60 mètres et on se posait la question en descendant les marches, les escaliers, on se dit mais elle est où la plaquette ? Ce n'est pas possible. Les autres fois, c'est 5, 6 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Des fois, c'est juste il y a quelques années, il y a des décennies, c'était un tout petit peu et là, on se retrouve avec 60 mètres. On n'y croyait pas. Et quand on a pris pied sur le glacier, on a regardé, à notre échelle, on ne pensait pas voir 50 mètres d'un coup. Et aujourd'hui, celles qui viennent d'arriver là, c'est pire, ce n'est pas mieux. Et puis, on a exactement ce que disait Martine Roland, c'est qu'on a une capacité de gel, de re-gel qu'on appelle le permafrost qui est montée en altitude et on n'a jamais eu des températures de 17 degrés un jour, moins 4 le lendemain et puis après, ça remonte 2-3 jours après à plus 10. Ça, ça change tout. Ça met des chutes de pierre, ça change tout l'écosystème. Ça, c'est très difficile à amener des gens en montagne dans des conditions comme ça. Et donc, vous avez plus d'accidents du coup avec tout ça ? on a un peu plus d'accidents, l'accidentologie est montée et puis on a ce que tu disais, les nouvelles cultures de montagne. Le confinement nous a amené beaucoup plus de gens dans un sport, notamment le ski de randonnée, sans forcément y être préparé. Donc aujourd'hui, la nivologie, la neige, elle a aussi évolué avec ses contrastes de température en quelques jours, en quelques heures des fois, malheureusement. Et apprendre à gérer la neige, c'est pas simple, c'est très, très compliqué. Et aujourd'hui, plus on met de gens qui sont des méconnaissants dans ce milieu-là, plus on peut augmenter les risques. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre l'accent, je pense, aujourd'hui. Oui. Après tout, on ne peut pas faire de parachute sans avoir une instruction, pour des raisons évidentes, parce que c'est beaucoup plus radical. Moi, je me dis, on pourrait inventer des choses comme ça. La métaphore est rude, mais oui. Comment ça s'organise, un centre comme ça, de secours ? C'est passionnant. J'ai entendu une de tes conférences, je n'ai pas eu le temps de terminer tout le livre, enfin, c'est dommage, mais je vais le faire, même après l'entretien. Donc, ce n'est pas unique, c'est aussi pour mon plaisir. Je t'interrogerai sur les derniers chapitres, comme ça, je regarderai si tu l'as vraiment lu. D'accord. Dans un mois, on se rappelle. Franchement, je le ferai, si je ne me le fais pas piquer avant par mon mari. Comment c'est l'organisation d'un centre de secours ? C'est un peu la même chose que ce qu'on voit dans une caserne de pompiers ? Oui, tu as un nombre de personnes qui est dédié au secours sur le département, parce que nous, on agit par département. Chaque département a un centre de secours en montagne, donc basé en montagne, donc les Alpes, les Pyrénées, un peu le massif central, les Vosjura, et puis après, on a Corse et on en a un à La Réunion, sur l'île de La Réunion, parce que c'est vraiment de la montagne, on ne peut pas accéder partout, il y a beaucoup de loisirs montagnes, donc il y a de la montagne tout court, il y a de la haute montagne à certains endroits, donc on est en fonction du département, de la superficie, du nombre de secours qui est fait depuis les dernières années, on a un volume de personnes, donc là, je parle pour ce que je connais, Grenoble, Grenoble, nous on travaille une semaine sur deux en alternance avec les CRS, la police, et on est à peu près une vingtaine à prendre le secours, donc on a le patron, on a l'adjoint, on a tout un peu l'administratif et la logistique derrière, et on est 16-18 qui prenons la permanence de secours. Donc une semaine sur deux, on a un planton, un aide-planton qui est généralement quelqu'un qui fait son service militaire, c'est eux qui vont, les plantons, c'est eux qui vont récupérer les alertes, soit en direct par de la radio, soit des guides qui peuvent nous appeler, soit maintenant de plus en plus, c'est le centre de traitement des appels, donc c'est la coordination des pompiers avec le 112 et tous les numéros qui sont attitrés, et qui vont, dès qu'ils savent que c'est de la montagne, nous retransférer, donc là, il y a quelqu'un qui prend l'alerte, qui prend toute la méthode de la découverte où il est l'altitude et après, qui met tout de suite en alerte les premiers à marcher, deux personnes qui vont monter dans l'hélicoptère avec un médecin, avec un pilote et un mécanicien et là, à partir de là, on va se déplacer sur le terrain et les secouristes vont descendre en premier, sécuriser, faire un bilan et en fonction de là où on va se trouver, si c'est dangereux ou pas, est-ce qu'on peut techniquer avec le médecin sur place, c'est ce qu'on fait descendre le doc et puis on bosse avec lui pour stabiliser la personne et s'il y a des chutes de pierre, il y a des super dangers de suravalanche ou d'autres dangers, on va extraire, on va conditionner très rapidement la personne, on va l'extraire à peine plus loin, on va la poser dans un endroit qui ne craint pas, on va techniquer pour la stabiliser et après, on va l'amener au centre hospitalier le plus proche en fonction du bilan qu'on aura passé et de la place qui peut se libérer soit dans un grand centre comme Grenoble avec un déchoquage, c'est plus gros et sinon dans un centre annexe parce que c'est de la bobologie, c'est une entorse de jambes, c'est une fracture de la cheville, c'est une fracture de bras et puis on va essayer de coordonner le temps que le centre hospitalier soit débordé parce qu'il y a beaucoup d'activité et nous, on va écouter ce qu'on nous dit et ça va être une régulation qui va être faite et on va le déposer et puis après, on va rentrer et on va reconditionner la machine, nous, on va s'occuper de tout ce que l'on a pu sortir avec le médecin avec les cordes, avec les baudriers, de tout le matériel, on va le réarmer, réarmer la machine, toute la partie machinerie, pilotes et mécaniciens vont s'occuper de refueler, de vérifier leur hélicoptère, le médecin va s'occuper de son sac et pour repartir. Moi, la plus grosse journée que j'ai faite, c'est jusqu'à 12 interventions dans la journée. Donc, tu commences à 6h du matin et tu finis à minuit et tu dépasses sur la journée d'après et tu manges un sandwich dans la machine parce que c'est tes copains qui sont plantons et le deuxième à marcher. Donc, s'il y a une deuxième équipe qui peut venir t'aider, si tu es déposé et que ça enchaîne, tu as une deuxième équipe qui monte quasiment tout de suite dans la machine. Voilà un peu le style de permanence que l'on peut prendre. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, il y a des journées on se dit que ça ne va pas sortir et on sort. Donc, il faut toujours être prêt. Voilà en tout cas. C'était très humain dans la manière dont vous le disiez parce qu'apparemment, il y a une grande conscience que c'est l'enfant de quelqu'un quelque part qui est en danger et donc vous ferez tout pour leur apprendre. c'est dans une méconférence tu me l'appliquais. Oui, j'ai écouté des conférences aussi. C'est Sébastien Thomas qui était mon parrain quand je suis rentré qui est malheureusement décédé dans une crevasse et Sébastien était toujours présent au PG. même quand il n'était pas de permanence et que de temps en temps on avait des gros, gros secours on doit rappeler nous on était militaires donc on pouvait se faire rappeler pour monter en puissance on est de vacances on est de repos on n'est pas du tout de permanence et d'astreinte et bien il y a une énorme avalanche il y a un enfant qui a disparu il faut tout de suite mettre des moyens sur le terrain on appelle et en quelques minutes les gens sont là et des fois il était là avant l'appel parce qu'il avait son une petite radio chez lui et il écoutait tout le temps le secours parce qu'il était dédié au secours c'était sa vie quoi il était extraordinaire je crois que dans toutes les casernes de pompiers ou quoi il y en a un comme ça qui a pris sa retraite mais qui continue à être toujours là ou quoi et qui passe il fait dis donc vous n'avez pas fait des secours mais comment tu sais parce que je me tiens au courant c'est extraordinaire et du coup je lui disais mais comment tu fais pour t'en es même pénible je suis de permanence t'arrives avant moi mais c'était dans l'ironie pour rigoler il me dirait que je me donne à fond parce que quand on va chercher quelqu'un c'est forcément l'enfant de quelqu'un et je me donne à fond parce que si demain ma fille se fait mal j'aimerais que les gens se donnent à fond pour sauver ma fille comme moi je me donne pour sauver leur enfant j'ai la définition du secours en une seule phrase ça m'est resté toute ma carrière ah oui parce que tu le répètes tu continues à le prêcher oui oui c'est tellement vrai c'est beau de voir qu'il y a vraiment par contre on va en parler mais psychologiquement du coup ça peut être très dur comme dans tous les services de secours ou de soins intensifs ou de les enfants qui ont le cancer dans les hôpitaux c'est des choses c'est dur de faire toute une carrière ou alors ça dépend des personnalités parce qu'un mental t'as un très très bon mental donc c'est pas un problème d'avoir un mental solide on est tous différents mais voilà exactement la charge émotionnelle voilà dans tout ce qui traite à effectivement les soins de santé aussi ça peut il y en a beaucoup ah oui oui je te raconterai une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps à la fin avec plaisir d'accord et donc mission de secours tu en as un peu parlé en cas d'avalanche comment ça se passe alors l'avalanche c'est ce que l'on redoute le plus alors pourquoi parce qu'il va falloir qu'on sait pertinemment que les chances de survie diminuent quasiment 90% au delà de 20 minutes parce que t'es dans un endroit fermé parce que il y a eu beaucoup de volume autour de toi il y a un problème d'oxygène aussi pour parser les flux le CO2 l'oxygène parce que vraisemblablement en fonction si c'est une avalanche de début de saison avec beaucoup de poudreuse parce qu'il y a eu un gros effet qui a pu vraiment impacter c'est ce qu'on a fait un effet blast quand ça part de temps en temps il y a une onde de choc à plus de 200 km oui tu expliquais c'est extraordinaire donc la neige poudreuse est très 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 rapide et t'as un espèce de souffle en fait qui te projette déjà avant l'arrivée de l'avalanche c'est dingue ça exactement j'ignorais c'est ce qui j'ai eu malheureusement l'opportunité de participer en 1998 à l'avalanche de Mont-Roc-le-Tour dans le juste un village au-dessus de Chamonix et c'est une énorme avalanche qui est partie d'un coteau et qui est arrivée et a rasé 12 maisons d'un village en bas dans la vallée alors qu'il y a des gens qui ne voulaient pas faire du ski ce jour-là parce que ça faisait plusieurs jours qu'il neigeait et que c'était dangereux et ce qui a d'abord impacté les chalets c'est la puissance tout de suite au départ du nuage qui avait été formé ça a fait imploser en fait ça a fait une surpression ça a vraiment implosé des chalets c'est rentré dans des maisons puis ça a créé une surpression il faut que ça parte il y a des volets et des fenêtres qui ont volé en éclats et après du coup t'as le deuxième effet c'est toute la poussée du poids de la neige enfin les printemps pardon tu as une neige beaucoup plus lourde qui est beaucoup moins rapide mais par contre qui est beaucoup plus dense et qui peut vraiment broyer donc dès lors qu'on a une avalanche on sait qu'on va aller sur quelque chose qui n'est pas simple qui est complexe on n'a pas la personne en visu donc il y a tout un système de recherche en plus de là où on va sur le terrain on n'aura pas visuel et il va falloir qu'on se dépêche pour la sortir de là avec tous les moyens qu'on a donc c'est difficile alors quand c'est de temps en temps une seule personne et qu'on nous dit qu'on ne sait pas s'il y en a on y va pour ce qu'on appelle lever un doute on y va avec le chien on y va avec tout ce que l'on peut avoir l'ARVA l'appareil de recherche de victimes en avalanche un système de sonde que l'on appelle le RECO on arrive on prend les éléments on sonde on fait toutes les recherches beaucoup de fois on s'en va il n'y a personne dessous on a été chercher un petit peu tous les renseignements en même temps c'est notre capacité judiciaire de poser les questions et de mener une enquête à côté en même temps que les secouristes soient sur le terrain et puis de temps en temps on arrive et c'est une vraie catastrophe parce que tu as comme je raconte dans le livre celle de l'avalanche dans un col dans les Arabies on a eu 24 personnes qui se sont fait prendre 12 personnes qui se sont fait ensevelir 6 complètement ensevelir à plus de 2 mètres 2,50 mètres et on est arrivé on est monté à plus de 80 sur le secours sur l'avalanche avec des vagues de sondage pendant plusieurs heures à gérer là du coup c'est plus une opération qui dure 5,10 minutes ça peut être une opération qui peut durer 3,4,5 heures donc il faut prévoir du remplacement prévoir un poste de commandement qui vient pour pouvoir aussi te nourrir t'amener de l'eau parce que tu fatigues vite ce système est hyper complexe à gérer et quand tu es sur le terrain et que tu es en train de travailler tu prends plein d'infos dans tous les sens et tu réorganises en fonction des éléments c'est très compliqué une avalanche et du coup vraiment le mettre en avant que d'aller chercher quelqu'un qui se ferait prendre parce que c'est pas grave si je me fais prendre dans une avalanche on viendra me chercher c'est pas si simple et il faudra qu'on aille vite qu'on soit disponible qu'on sache où vous êtes que vous ayez larva et puis que vous ne soyez pas fait pour sauter une barre rocheuse ou plus complexe qu'il n'y paraît et pour nous c'est tout de suite un haut degré dans les alertes on sait tout de suite que en fonction c'est l'une des plus importantes que l'on puisse avoir et là on a intérêt à tout se remettre dans le même sens et à cadrer le secteur intelligemment pour ne pas passer à le même endroit trois fois et lancer un autre donc c'est tout un drill il y a toujours un responsable un chef d'opération de secours qui est responsable sur les grosses dès lors qu'on va dépasser 10, 15, 20 personnes sur site on va avoir une personne qui s'extrait qui ne fait rien et un secrétaire parce que le secrétaire il faut que lui fasse tous les appels radio les entrants et les sorties qu'il puisse noter chaque personne qui est sur l'avalanche parce que s'il y a une sur l'avalanche il faut qu'on sache combien il en manque à l'appel combien il y en a dessous c'est le principal risque aussi de ça donc il y a une vraie gestion humaine du nombre des personnes et derrière il y a les secteurs où on va aller ce que l'on va chercher toute la recherche fine derrière où c'est qu'on a vu pour la dernière fois les gens qui se sont fait prendre dès lors qu'on a des indices avec un ski un bâton un sac qui dépasse et bien on va aller travailler plutôt dans ce secteur on va faire par élimination tout ce qu'il y a au-dessus de l'endroit où on a vu les personnes se faire prendre on ne va pas y aller c'est strictement impossible qu'ils soient remontés dans l'avalanche donc ce sera en dessous dans un axe dans un certain code dans un angle donc il faut tout prendre en compte de manière ultra rapide synthétisée avec des protocoles de travail pour essayer de minimiser les risques et puis d'optimiser le temps pour sauver le plus de personnes et dans cette avalanche ça avait donné quoi ? je crois qu'on ne spoil pas trop si on raconte tout sur un chapitre et bien toutes les décisions qui ont été prises et toutes les stratégies qui ont été mises en place ont permis qu'il n'y ait qu'un baissé grave mais qui s'en est sorti il n'y a eu aucun mort sur cette avalanche qui était l'une des plus importantes dans ces 20 dernières années en ski vraiment de randonnée parce que ce n'était pas un endroit d'une station de ski où on peut accéder par gravitation c'est-à-dire qu'au sommet d'une montagne même si on traverse un tout petit peu un couloir ou une petite arrête et qu'on a accès à un endroit qui ne fait pas partie de la station c'est par gravité parce qu'on peut y accéder dès lors qu'on a à peine besoin de déchausser les skis ou qu'on pousse un peu sur les bâtons pour aller chercher un couloir là on était vraiment dans du ski de randonnée pur il n'y a aucune station autour et c'est uniquement par les pots de phoque et les moyens de randonnée à ski qu'on accède à cette partie-là donc la montée en puissance les secouristes en plus les hélicoptères le nombre de chiens c'est encore plus complexe à amener là que juste à côté d'une station parce qu'on a tout de suite des pisteurs qui peuvent nous donner un coup de main donc dans la gestion je trouve que la stratégie a été bonne l'entraînement a été très bon et le protocole de travail sur l'opérationnalité du secours était excellent parce que rôdé parce que revu parce que corrigé parce qu'amélioré pour la vie des gens Bonjour Eric les chiens ils savent sentir les gens jusqu'à combien de mètres sur la neige ? La réponse est compliquée un chien grosso modo 600 fois plus d'odorat qu'un homme à peu près il sent 600 fois mieux qu'un être humain donc il peut aller ça dépend de beaucoup de facteurs ça dépend le vent ça dépend dans une avalanche quand il est enfoui dans la neige s'il est enfoui à 3, 4, 5, 6 mètres ça dépend si la neige elle est elle est lourde assez humide et tout ça et c'est très compliqué pour un chien mais c'est beaucoup plus c'est 600 fois plus facile qu'un homme s'il devait chercher aux odeurs donc nous en tant qu'être humain on va aller le guider moi j'étais toujours j'étais pas maître de chien mais j'étais ultra à chaque fois que je le regardais j'étais vraiment attentif et j'ai une je trouve que la relation entre un homme et un chien sur le lieu du travail pour travailler pour sauver des vies est juste fantastique et à chaque fois tout se passait au niveau des épaules quand tu as une énorme avalanche le maître de chien en bas commence à siffler son chien s'oriente pour en fait faire des zigzags dans la neige mais lui il marche un peu au milieu de l'avalanche et il va regarder son chien et son chien est toujours devant lui et quand il est à la limite de l'avalanche il le siffle il se rebascule de l'autre côté et le chien va repartir dans son sens donc le chien va quadriller toute l'avalanche là où le maître de chien va faire qu'une petite partie en intérieur lui il est là vraiment pour guider son chien parce que c'est lui qui gère et le chien dès qu'il prend une odeur on le voit il part il y va il marque c'est juste fabuleux donc lui dire combien lui répondre aujourd'hui à combien de mètres il pourrait sentir des chiens saint hubert ce sont des gros chiens qui sont vraiment pour la chasse on ne peut pas les utiliser sur les avalanches parce qu'ils sont trop gros trop lourds trop massifs ils ne peuvent pas se déplacer dans la neige comme des malinois comme des bergers allemands comme des borders collés donc lui par contre c'est lui qui a l'une des plus grosses capacités olfactives et au niveau de l'odorat il est capable de prendre avec un petit vent de face un kilomètre un kilomètre et demi commence à lever la tête parce qu'il a déjà senti des odeurs donc c'est juste extraordinaire donc après on ramène ça un peu moins mais dans la neige ça va être plein d'odeurs qui vont circuler qui vont remonter dans la neige qui vont passer dans les zones aériennes là où il y a des petits trous et toutes ces odeurs elles peuvent s'échapper et généralement ce que l'on fait c'est qu'on fait passer le chien en premier bien sûr pour essayer de retrouver rapidement la personne si malheureusement on n'y arrive pas mais qu'on sait qu'il y a quelqu'un nous on va faire une vague de sondage donc on va prendre des sondes de 2 mètres 80 voire plus avec le PGHL on en avait des plus grandes on va sonder de manière efficace des secteurs et là comme on a fait des trous dans la neige il y a forcément des odeurs qui vont remonter donc on refait passer le chien parce que peut-être que comme il a enseveli très très bas et qu'il était pris dans une grotte de neige où il n'y a pas d'odeurs qui peuvent remonter là on va peut-être faire libérer des odeurs pour qu'il puisse relocaliser la personne donc c'est un chien pour moi c'est fabuleux en recherche de personnes et en avalanche et en décombre mais on parle du PGHM et pour aller chercher des gens c'est juste extraordinaire et donc vous avez déjà fait des tests de profondeur sur des terrains voilà en exercice alors là il faudrait voir avec un maître chien mais oui effectivement il y a un centre à Montgenèbre il y a un centre de formation générale pour les chiens de gendarmerie qui est à Gramma là ils font tout ce qu'ils recherchent de personnes et puis ils apprennent aux maîtres et aux chiens à s'accepter mutuellement et à comprendre comment l'autre y travaille et comment l'autre s'entraîne et voilà un peu les mentalités de l'un et de l'autre et après à Montgenèbre là on fait vraiment beaucoup beaucoup de formation c'est encore voilà et du coup on fait énormément de formation sur site avec la neige et on les met de plus en plus en difficulté comment est-ce qu'on fait pour entraîner un chien d'avalanche et comme souvent tous les chiens c'est souvent basé sur des jeux un chien il a envie de jouer avec son maître il a envie de le rendre heureux il a envie que soit des croquettes pour certains parce qu'ils aiment vraiment la nourriture mais beaucoup plus au terme d'un jouet une balle quelque chose où on va passer un moment avec son maître si je fais bien mon job que je récupère une personne derrière je vais pouvoir jouer c'est pour ça que de temps en temps sur des grosses avalanches si le chien fait un positif et va récupérer quelqu'un sous l'avalanche on voit le maître s'écarter avec le chien et jouer avec le chien il le caresse il le joue il lui envoie peut-être un frisbee une balle un jeu et il revient parce que s'il n'y a pas cette forme de jeu cette forme de reconnaissance nous c'est la reconnaissance humaine mais lui il ne l'a pas c'est le merci c'est pour certains la reconnaissance d'un objectif c'est une somme d'argent c'est ça le chien il n'en a pas lui c'est la reconnaissance qui va passer du temps avec son maître donc il faut que ce soit sous forme de jeu donc l'entraînement c'est beaucoup jouer avec son chien et amener le jeu après à chaque fois qu'on ait fait un entraînement de plus en plus difficile au départ le chien peut voir la victime il comprend qu'il faut aller le chercher après on va quand même commencer à le cacher avec un petit mur de neige et puis au fur et à mesure on va l'enfouir on va les mettre dans des situations de plus en plus difficiles avec des odeurs de moins en moins précises des fois des fausses odeurs de sac à dos un peu partout et il va falloir qu'il fasse le distinguo donc c'est vraiment un entraînement et par contre l'entraînement il est vraiment ponctualisé et marqué à la fin de chaque exercice du jeu quand il est positif et que c'est bien et même quand la personne malheureusement est décédée mais en tout cas il a déjà retrouvé la personne que l'on recherchait donc c'est déjà bien pour nous c'est exactement ce que l'on voulait qu'il fasse et on va quand même le féliciter et jouer avec donc on l'entraîne beaucoup dans tous les terrains dans toutes les situations dans tout type de neige c'est comme nous c'est un sportif de haut niveau parce qu'il faut que il ait la motivation l'envie il faut qu'il sache exactement où il va dans chaque terrain et je peux te dire qu'à chaque fois que tu prends le harnais et le sac de secours avec le sac à valanche à côté le chien il n'est pas fou il sait il tourne il jappe il saute il sait qu'il va aller bosser sur le bosser c'est le terme il sait qu'il va être projeté ce pourquoi il s'est entraîné aussi et il sait que derrière il peut avoir cette récompense avec son maître parce que c'est exactement ce qu'il recherche génial on en revient à la com la valorisation c'est bien pour mon mari il se demandait si c'est vraiment à très haute altitude il savait comment ça se passait parce qu'il se dit mais la puissance des moteurs etc comment ça ça doit tout changer exactement il y a quelques années on avait l'Aloet 3 qui était une fabuleuse machine mais qui était monoturbine et qui était un peu moins puissante plus petite mais un peu moins puissante mais qui a marqué toute une génération d'alpinistes et de secouristes après nous on est passé à l'EC 145 où on a deux moteurs deux turbines à l'intérieur donc on va plus haut on est capable d'aller très vite en hauteur on a moins besoin de thermique et de portance par contre et à un moment donné c'est vraiment scientifique il y a 21% d'oxygène dans un tube plus tu montes plus le tube s'élargit et plus il faut aller chercher l'oxygène sur une grande surface c'est pour ça quand on va chercher nous alpinistes à 8000 8500 tous les sommets là-haut c'est ultra difficile parce qu'on a des problématiques pour récupérer la quantité d'oxygène qu'il nous faut parce que c'est réparti sur beaucoup plus large et les pourcentages d'oxygène ils sont toujours là mais ils sont sur quelque chose de très gros c'est exactement la même chose sur un moteur d'hélicoptère il a besoin dans sa combustion de tout un système mais il a aussi besoin d'oxygène pour pouvoir générer sa puissance et ses tours minutes pour qu'il puisse faire tourner les pales et puis du coup voler donc jusqu'à à peu près 6000 un hélicoptère peut voler dans le cadre d'une opération de secours parce qu'il y a déjà des hélicoptères qui sont posés sur le toit du monde mais ce sont des hélicoptères qui ont été dépouillés il n'y avait quasiment plus rien à l'intérieur il n'y avait qu'un pilote il y avait un poids réduit on savait qu'on allait juste se poser et repartir mais par contre dans un cadre de secours on est limité sur du 6000 6000-6500 parce qu'on embarque 2-3 personnes parce qu'on sait qu'on va récupérer des personnes parce qu'on sait qu'on va être obligé de tourner longtemps et chercher du stationnaire de temps en temps pour faire des repérages visuels ouvrir une porte regarder se projeter exactement ce que nous on fait à notre niveau donc on peut mais c'est plus on monte en altitude plus c'est compliqué et cette altitude-là elle est fausse parce que si demain il y a beaucoup de vent il n'y a pas de thermique ou il y a tout ce que tu fais tu es en limite de puissance donc ce que tu vas faire à 6005 ça serait c'est vraiment la très haute limite donc là tout le monde prend des risques et là où on est bien c'est en dessous donc après il faut voir est-ce qu'on monte avec un hélicoptère est-ce qu'on descend il y avait Elisabeth Trevol qui s'était fait prendre dans une face nord en haute montagne et l'hélicoptère avait pu venir la récupérer il s'était posé sur un glacier il était reparti c'était aux alentours si je me trompe c'est entre 6000 et 6005 au-delà ça aurait été très compliqué quasi impossible et encore il venait juste la récupérer et déposer des secouris c'était très compliqué on n'est jamais formé à fond on doit toujours répéter les mêmes gestes les mêmes gestes tout au long de sa carrière comme les meilleurs basketteurs qui refont les trucs qu'on apprend dans les premiers cours parce que c'est les pas de base vous avez la même chose chez vous il faut que ça reste un réflexe encore c'est au niveau du réflexe en fait qu'il faut que ça soit exactement il faut que ça devienne une compétence inconsciente c'est-à-dire que quand tu arrives sur le terrain tu ouvres le sac il faut absolument que tu l'aies revu plusieurs fois le sac avalanche il se voit pour l'hiver l'été tu n'en as pas besoin cas extrême à Chamonix où ça peut malheureusement arriver parce qu'il y a de la neige un peu éternelle avec les glaciers mais globalement tous les autres PGHM ils n'en ont pas besoin donc c'est pareil pour le canyon il y a une certaine période donc à chaque fois qu'on a une activité qui va débuter que l'on sait que l'on va pouvoir travailler dedans on refait des exercices on refait des conditionnements on se remet en situation et on revoit le sac tous les jours quand on sait qu'on est en risque 5 d'avalanche ou 4 on réouvre encore plus le sac on se répète parce qu'il faut que quand on arrive sur le terrain on sache que les fanions pour les accès c'est là c'est le deuxième c'est à droite les verts c'est pour ci les jeunes c'est pour ça on n'a pas le droit de perdre du temps sur le terrain comme un sportif de haut niveau nous on combat le temps parce que le temps pour nous c'est la vie et un sportif de haut niveau le temps c'est des millième de seconde exactement et c'est des victoires c'est un palmarès c'est des choses c'est légèrement différent mais on a le même combat contre le temps avec une répétition pour gagner ce combat est-ce que j'ai bien enfin dans ton livre ça se voit très fort c'est ta première mission justement comme le stress peut aussi faire que c'est d'autant plus important d'avoir à fond répété ses gestes parce que tout à coup ce qui est automatique ne l'est plus trop c'est pour ça aussi qu'un chirurgien on lui demande de ne pas opérer sa famille si possible parce que sinon il va avoir des doutes qu'il n'a pas autrement donc une première mission c'est clair qu'on la donne pas trop vite parce qu'il faut vraiment que la personne soit déjà bien drillée parce qu'on sait que la première il va y avoir de l'adrénaline en plus du stress qui fait qu'on commence à douter ou qu'on fait des choses que normalement on ne ferait pas quand on laisse juste le cerveau peut-être un petit peu plus sur le siège arrière parce que au niveau du réflexe que tout se passe c'est le moment où tu sens que maintenant tu es prêt on ne te le dit pas mais on te regarde on te dit là tu y vas seul d'habitude j'étais toujours en binôme avec quelqu'un j'avais mon parrain j'avais un ancien qui était avec moi et là le stress monte parce qu'on ne veut pas décevoir ça fait trois ans qu'on attend ce moment-là et on ne peut pas le savoir à l'avance quand est-ce qu'on va pouvoir y aller on ne nous dit pas dans deux semaines c'est après trois ans ouais quasiment trois ans mais c'est très bien comme ça ah oui oui carrément je trouve que c'est génial et maintenant ils ont un peu changé le système de formation il y a un module de plus de six mois où les gens ne sont pas encore en PGHM ils ne font que des stages de formation au CNISAC au centre de formation au centre national d'instruction de ski alpiniste de la gendarmerie et là pendant six mois en fait ils répètent toute leur gamme avant on n'avait pas forcément de temps et c'était mieux qu'on aille directement en unité et c'était les anciens qui nous formaient avec un canevas on était obligé de suivre une certaine manière et un protocole qui était établi mais on était directement sur l'entreprise dans laquelle on était et c'était super là par contre je trouve que c'est intéressant pendant six mois on ne le fait pas tout de suite mais je trouve qu'on a vu encore plus de choses que l'on voit en trois ans en six mois parce que vraiment c'est le centre de formation et on voit un panel plus complexe ce qui manque après mais ils le font très bien c'est que quand tu reviens en unité tu as quand même quelqu'un qui te suit parce que tu n'es pas tout de suite libre avec un parrain un tuteur qui va bien vérifier que tout aille bien et puis surtout exactement ce que tu dis mentalement si tu es capable de parce que ce que tu fais en intervention d'entraînement et ce que tu vas vraiment faire avec des gens qui sont blessés le niveau émotionnel la charge émotionnelle que tu vas prendre ce n'est pas la même il faut être prêt donc c'est lui qui va pouvoir un peu driver tout ça c'est vrai que ça peut être impressionnant c'est vrai que je vois aussi que j'étais d'une famille de médecins et d'une famille où j'avais une soeur polyhandicapée qui pouvait avoir des comportements ou des crises d'épilepsie ou des choses donc quelque part ça a été un peu mon quotidien et donc je sais bien qu'au Louveteau quand il y en avait un qui se blessait je ne suis pas médecin tous les autres paniquaient j'ai dit mais attends il n'y a pas de quoi paniquer il n'y a rien ça va c'est bon et j'en remarque même si quelque part quelque chose devient dangereux tu vois il y a un truc tu sens je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire le truc qui baisse il y a un truc les émotions tu dis plus tard qu'est-ce que je dois faire tu essaies d'être très lucide tu dis bon quand j'appelle le nombre de fois où j'ai vu mon père pester quand on l'appelait les gens étaient tellement en panique ils ne m'ont même pas donné l'adresse maintenant je dois attendre qu'ils rappellent je ne sais pas d'où ils sont et alors à chaque fois je me dis d'abord donner l'adresse d'abord alors moi ça m'arrive très souvent soit sur des contextes familiaux soit je suis engagé aussi au rugby donc des fois il y a des gros contacts et j'y vais je donne encore un coup de main des fois sur la route mais en gros comme je l'ai vécu pendant c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens mon cerveau en fait il est entraîné à ça c'est pas que je suis plus performant que les autres c'est pendant 18 ans tu as été envoyé plusieurs fois par jour de temps en temps dans un environnement complexe à gérer des émotions des situations à analyser tout ce qui se passait et à devoir prioriser avec la vie de quelqu'un qui en dépendait donc c'est juste que le cerveau il est hyper habitué à collecter des informations à gérer ce système émotionnel bien sûr qu'on a du stress je pense qu'on va en discuter après et c'est très bien si on n'a pas d'émotion c'est la différence entre les animaux et nous ils fuient ou ils attaquent mais nous on a plusieurs portes disponibles au niveau émotionnel et c'est ce qui nous différencie d'eux et c'est super bien par contre nous du coup on a créé des raccourcis on a tout de suite intelligemment des portes d'options que l'on n'aura pas fuir avoir peur etc par contre on sait qu'on va rentrer dans l'action parce que ça fait partie de nous on l'a vécu tellement d'années que du coup on va choisir tout de suite notre cerveau va tout de suite choisir la meilleure réactivité par rapport à ce qu'on a là si ça crie s'il y a du sang etc on sait qu'il va falloir agir tout de suite si par contre ça commence à discuter avec quelqu'un qui ne se sent pas bien on sait qu'on a encore un temps et qu'on va poser le temps parce qu'on va être très précis dans ce qu'on fait comme on a l'habitude on est considéré comme des sachants entre guillemets et très souvent on nous appelle alors il y a d'autres personnes avec nous sur le bord du terrain en rugby mais c'est vrai que d'être posé d'être calme et dans une situation complexe de temps en temps avec des vraies fractures que l'on voit ouvertes etc ça calme aussi la situation mais parce que juste on en a pris tellement pendant des années que ça ça nous choque toujours on est toujours ému et à la fin on a toujours on essaie de le libérer mais sur place mais on rentre dans un protocole émotionnel que l'on connait que l'on a cadré c'est presque notre zone de confort quelque part un protocole émotionnel c'est tout à fait ça parce que c'est pas que j'ai toujours moi à la limite je sais que si je dois assister à quelqu'un qui doit coopérer sur le terrain comme ça à côté de moi je vais tomber dans les pommes mais si on me dit tu dois m'aider à tenir le truc ouvert ça ira il n'y aura aucun problème donc si j'agis ça va si j'agis pas là justement ces portes là grand ouvert parce que ton cerveau comme il rentre pas dans l'action il ne pousse pas la porte et il ne se met pas dans un mouvement il prend plus d'informations que d'habitude et là il y a d'autres portes qui s'ouvrent et là il y a le petit malaise qui arrive oui tout à fait je serai la première et c'est drôle je me dis pourquoi mais oui je remarque action ou pas action c'est très 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 différent c'est le sentiment d'impuissance aussi et donc justement comment est-ce qu'on gère ce stress cette pression quand on sait que les secondes tombent et qu'il y a de moins en moins de chances et qu'on risque de retrouver malheureusement des constats durs ou alors que ça ne tient qu'à un fil comment est-ce qu'on apprend à gérer tout ça ? c'est le temps qui nous l'apprend je pense et la meilleure des réponses c'est l'équipe en fait la seule super héroïne dans ce récit la seule super héroïne de tous ces secours c'est l'équipe c'est l'hélicoptère avec son équipe à l'intérieur parce que quand quelqu'un va un peu moins bien quand quelqu'un voit quelque chose de différent quand quelqu'un a des doutes sur l'intervention sur le fait d'ouvrir la porte et d'aller sur le terrain où il ne se sent pas on a mis en place un système où on a le droit de le dire maintenant et on sait que l'équipe va nous aider alors soit nous on a un doute et on regarde l'équipe et on sent que l'équipe elle, elle n'a pas de doute elle avance elle est dans le mouvement elle a réfléchi et puis tu peux poser la question est-ce qu'on prend en compte ça oui oui c'est fait regarde on a fait ça ça va t'enlever ce doute ce stress alors on en a c'est normal c'est logique mais chacun en fonction de ce qu'il vit dans sa vie de tous les jours peut avoir un doute à un instant T et c'est surtout bien évidemment l'équipe et le mouvement qui est initié dans l'équipe si l'hélicoptère se déplace dans un endroit très compliqué et qu'il n'y a aucun bruit aucun son on ne parle pas on n'a pas le casque on ne communique pas on n'analyse pas le terrain sur lequel on va aller et on ne ressent pas aussi les gens quand tu as un pilote c'est jamais arrivé mais qui dit oulala moi j'ai un peu peur je ne vais pas y aller toi ça te fout le doute aussi et quand tu vas communiquer ce doute tu as toute l'équipe qui va avoir un doute par contre quand tu es dans la mission tu es impliqué qui a du mouvement et qui dit ok on va aller là-bas je ne peux pas me poser là il faut que j'aille faire ça tu sens le gars cadré protocolarisé qui sait ce qu'il fait qui n'est pas un fou qui fait son job extraordinairement le médecin il sait que du coup il va devoir il n'y a pas de place au doute quand tu mets du mouvement positif dans ce que tu fais tu gères super bien le stress après individuellement on est tous différents on apprend plein de choses à se réfugier dans des choses à vivre des choses à essayer de transformer ça en joie en rire c'est aussi pour ça que les organismes de secours souvent les urgentistes etc il y a des moments ils font des soirées et pouf c'est pour défouler parce que le cerveau en a besoin nous aussi on a besoin que cette énergie on la sorte parce qu'il ne faut pas que ça reste en nous on fait des concours de pétanque on raconte des bêtises toute l'après-midi mais c'est important aussi d'avoir ce moment par contre dans l'action s'il y a un mouvement initié on sait gérer ce stress on va plus rentrer dans un stress positif que négatif et ça c'est important j'aime bien ce que tu dis de la communication c'est vrai qu'avant on avait toujours cette histoire il faut être pro donc toutes les émotions on n'avait pas le droit au chapitre et voilà etc et qui pouvait quelque part du coup créer d'autres problèmes comme maintenant évidemment s'il y a quelqu'un qui se laisse submerger bon d'abord il ne va pas avoir sa place dans l'hélico je crois si c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ça un minimum mais après on a le droit d'avoir des doutes on a le droit de les exprimer et évidemment il ne faut pas mettre toute l'équipe en panique mais ce n'est pas ça le truc quand on est à ce niveau de professionnalisme ça devient sain de pouvoir exprimer une inquiétude donc c'est bien qu'on ne refoule plus ça je crois que c'est un mouvement qu'on voit un petit peu qu'effectivement il faut de l'intelligence émotionnelle qu'on est des personnes si on veut voir une personne entière qui peut réagir avec l'entièreté de son potentiel il faut qu'elle puisse gérer ses émotions mais aussi les exprimer interagir les communiquer en plus il y a une génération maintenant on parle de RSE de QVT on parle de bien-être et dans le bien-être on parle aussi des émotions les accepter les vivre et puis leur fournir une capacité d'être accompagné à toute cette jeunesse là parce qu'ils le demandent ils en ont besoin ils n'ont pas de tabou là-dessus moi je trouve ça plutôt cool c'est super bien parce qu'en même temps quand tu attaques une journée et que tu fais 12 secours en fonction de ce à quoi tu vas être confronté dans la journée alors ça peut-être de la biologie sur 12 secours où tu vas rigoler avec les clients tu vas détendre l'atmosphère tu vas mettre des petites blagounettes et c'est sympa et puis de temps en temps tu vas malheureusement récupérer des personnes décédées dans un piteux état ou que tu arrives et que tu fais un job magnifique et puis arriver à l'hôpital malheureusement ça n'aura pas suffi parce que le temps a manqué parce que finalement ces blessures étaient trop graves tout ce choc émotionnel entre des moments qui peuvent très bien se passer et des moments qui vont moins bien à la fin de la journée chacun dans l'équipe a un aspect émotionnel différent de la première intervention et il faut aussi que l'équipe elle puisse compenser et comprendre au fur et à mesure de la journée qu'un pilote s'il a fait 12 fois une approche très difficile et bien émotionnellement il a peut-être besoin d'un peu plus de recul et dans la stratégie peut-être que cette fois-ci on ne va pas se poser à côté avec un appui patin très compliqué les pâles à 2 mètres de la paroi ou 20 centimètres et on privilégiera peut-être un peu plus de recul pour plus de sécurité en fonction de ce que l'on a et la charge émotionnelle aujourd'hui elle a une petite part de prise en compte pour la stratégie que l'on va mettre mais c'est la même chose dans une entreprise mais exactement et on va faire les parallèles parce que c'est vrai qu'avant on disait il faut laisser sa personnalité au vestiaire et on devient un petit rouage cranté dans l'entreprise qui doit avoir parfaitement cette forme-là et ça ne marche pas du tout en fait en tout cas on se prive de toute une partie du potentiel de l'entreprise et certainement celui de l'intelligence collective et ça c'est exactement l'intelligence émotionnelle l'IQOI est vraiment au service de l'intelligence collective et plus on va en discuter plus on va travailler plus on va l'accepter le valider plus les gens vont savoir ça ne nous dérangerait pas si quelqu'un se dit waouh là j'ai vécu un secours hyper difficile on a récupéré un enfant hyper blessé mon enfant est à cet âge-là je ne vais pas bien ce n'est pas forcément arrivé mais ça ne nous poserait pas un problème de se poser de descendre de la personne de le faire sans lui si on peut ou si on n'est pas très loin de pouvoir changer une personne de l'équipe on se dit systématiquement que quand ça vraiment ça nous impacte on a le droit d'en parler et on a le droit de ne pas faire le secours d'après si besoin parce que c'est vrai qu'en plus cette personne ne le dit pas mais a perdu une partie de ses compétences parce qu'émotionnellement elle est en surcharge c'est pas bon non plus pour le secours on va dire l'outil entre l'imane n'est pas performant si on veut comparer les personnes à des outils ce qu'il faut éviter parce qu'il y en a un petit peu marre de comparer les personnes à des machines qui bug qui machin non on est des humains c'est pas arrêter ce langage machine sans l'entreprise particulier et puis on a le droit on a le droit d'avoir les émotions aujourd'hui on le sait et c'est si on n'est pas dedans on met en danger l'équipe avec laquelle on travaille parce qu'à un moment donné on est un rouage essentiel de l'équipe qui ne doit pas forcément avoir un énorme doute qui a le droit d'avoir des doutes sur le terrain mais des doutes compensés par l'équipe et puis tout de suite réactualisés par contre si vraiment émotionnellement on n'est plus dedans on met en danger l'équipe et surtout on met en danger la personne que l'on va changer et on met en danger l'enfant de quelqu'un donc ça à un moment donné il faut être honnête et humble avec soi-même on ne peut pas si c'est ton enfant moi je ne me regarderai jamais dans les yeux dans une glace parce que j'ai fait une bêtise et que je n'étais pas dedans et je n'aurais jamais dû y aller c'est avant que ça se passe il faut juste avoir l'humilité de se dire aujourd'hui là je ne suis plus dedans ça peut arriver et c'est ce qui fait que demain je serai encore plus performant exactement mais avant on n'avait pas le droit maintenant on se rend compte que c'est même un devoir et ça c'est vraiment un très chouette changement en tout cas moi je le regarde avec beaucoup d'intérêt et justement tu te dis dans les opérations de secours mémorables il y en a 10 qui te hantent encore la nuit ce sont les 10 que tu racontes en ton livre non 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 pas forcément non pas là-dessus alors il y en a une qui en fait partie du livre qui est le canyon où on a été récupérer un jeune de 19 ans qui malheureusement a passé quasiment 3 jours sous l'eau qui s'est fait happer dans un tunnel d'eau entre guillemets une vasque d'eau et il a glissé il s'est fait prendre les pieds il s'est fait prendre par le rocher et la puissance de l'eau fait qu'il a passé la tête sous l'eau et puis malheureusement il est décédé mais la puissance de l'eau était telle à l'endroit où on était qu'on a mis 3 jours à dévier le cours d'eau à travailler avec les pompiers pour qu'ils nous pompent l'eau des vasques au-dessus pour les rejeter plus bas pour enlever un débit pour enlever de la puissance faire venir quelqu'un de la préfecture pour percer le rocher avec un système d'artifice qui a séparé le bloc en plusieurs parties pour qu'on puisse récupérer tu te sens tu te sens je cherche le terme pardon mais tu te sens inutile voilà tu te sens inutile parce que tu n'arrives pas à rendre tous les soirs le jeune homme à qui tu touches la main parce que tu touches la main et tu ne peux pas le sortir de là pour le rendre à ses parents qui sont en haut et tous les soirs émotionnellement c'est hyper difficile à gérer donc celui-là en fait partie on se posait la question si on a bien tout fait dans l'axe bon là c'était malheureusement quelqu'un déjà décédé mais j'ai 2-3 secours qui m'ont hanté pendant longtemps parce qu'il manquait peut-être 3 minutes pour sauver la vie de cette personne et forcément inconsciemment tu reviens sur tout le timing que tu as mis en route tu regardes tout tu resynthétises tout avec l'équipe et puis au bout du compte tu t'aperçois que c'est ça qui est important aussi que les gens retiennent c'est qu'on est performant parce qu'il y a une énorme somme de répétitions avant et cette répétition fait qu'on ne perd pas de temps sur le terrain on aurait pu gagner 15 à 20 secondes si on avait synthétisé une ou deux petites choses on aurait gagné 15 à 20 secondes on n'aurait jamais pu gagner ces 3 minutes donc on se dit qu'on a fait vraiment l'essentiel et on a été ultra performant sur ce secours-là malheureusement après il faut aussi accepter de se dire qu'on ne peut pas sauver les gens on est juste des gens qui peuvent aider conditionner stabiliser on n'est pas des on est des sauveteurs mais on n'est pas des sauveurs voilà c'est le moment où il faut se dire je ne suis pas Dieu ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber on aurait aimé à ce moment-là je peux te jurer c'est clair c'est clair c'est très dur je crois que sur des tables il y a des gens qui se posent des questions quand le patient part enfin voilà c'est ces moments qui sont hyper durs à gérer dans ces métiers-là et ouais je me suis demandé justement qu'est-ce qu'il arrive à faire moi je vois bien parfois ici même dans la famille on a parfois le cas où tu te poses des questions où tu te refais le match mais c'est bien on joue bien autre qu'un match mais c'est les mêmes techniques c'est-à-dire de re-regard passer chaque étape qu'est-ce qu'on pourrait optimiser qu'est-ce qu'il n'y a vraiment pas quelque part quelque chose qu'on pourrait faire pour et c'est là que tu as dans tes nuits d'insomnie tu trouves 15 secondes et puis après il faut juste accepter qu'effectivement il y a des limites et on ne pourra jamais sauver tout le monde mais c'est très 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 dur ce qui est dur aussi c'est vous le savez c'est un risque qui est accepté donc c'est encore autre chose mais tu as perdu beaucoup de collègues oui énormément on a une stèle à Chamonix à côté du PGHM qui est quand même bien gravée en moyenne on existe à peu près depuis 1956-58 avec plusieurs échelonnages dans la fonctionnalité de la gendarmerie au sein du secours où on a vraiment pris toute la partie secours dans les années 70 encore plus qu'avant on a à peu près un mort par an sur 250 spécialistes qui font ce métier là depuis les 50 dernières années les 60 dernières années pour Chamonix donc c'est un métier très dangereux autour de nous et puis on baigne dans une culture montagne où on a des copains guides des copains moniteurs de ski des gens qui sont tout le temps en montagne aujourd'hui plus on va en montagne avec les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure qui sont de plus en plus complexes plus on prend de risques et plus on peut avoir des situations complexes difficiles voire dangereuses et vitales donc il y a une année dans les années entre 2014 et 2016 moi j'ai enterré 17 copains en montagne des amis des guides des moniteurs un crash d'hélicoptère avec 4 personnes à bord dont un super ami Lionel et voilà à un moment donné la vie elle est faite de savoir ce que tu veux et bats-toi pour l'avoir c'est cool et franchement tu ne le regretteras pas et il y a des moments dans la vie tu sais ce que tu ne veux plus et il faut avoir juste le recul et l'humilité de se dire bah écoute la vie elle est belle il y a d'autres choses à faire derrière il y a d'autres portes il y a du coaching il y a un livre il y a même toute autre chose et c'est cool la vie elle est faite pour être vécue avec les situations dans lesquelles tu as envie de vivre et puis quand tu n'es plus dedans prends un autre cap et encore une fois on parle de la génération qui accepte plus facilement les émotions etc on a aussi une génération qui va faire 10 métiers dans leur vie chose qui ne se faisait pas notre génération et encore moins celle d'avant et une génération qui va faire des métiers qui n'existent pas encore ça va bouleverser les codes de plein de choses et ça c'est moi je trouve ça fabuleux ah oui carrément tu te souviens de ce moment des clics où tu t'es dit non mais là c'est je ne peux plus c'était pas une fois quand tu étais à table et que tu t'es dit attend il y a quelque temps on était avec ces personnes là et elles ne sont plus là ou je ne sais plus alors j'ai eu deux moments forts c'est que j'ai fait une on est allé boire un café un jour à Chamonix et on était avec on était 5 ou 6 autour de la table et il y avait Karine Ruby qui est une ancienne championne olympique de surf de snowboard adorable qui était dans la préparation du guide de haute montagne qui était adorable parce qu'on la croisait très souvent à l'école nationale de ski alpinisme et puis comme elle était par là elle s'assoit avec nous et sur les 6 qu'on était à table je suis le seul survivant oui c'est ça donc déjà il y a ça et je crois que le pire du pire c'est quand on a enterré mon parrain à Chamonix Sébastien Sébio qui a donné son nom à une association du secours en montagne qui vient en aide aux personnes disparues ou blessées gravement au niveau de la montagne et de la gendarmerie et ça c'est extraordinaire et Sébio comme il était vraiment reconnu dans ce milieu là il était instructeur de secourisme il était impliqué dans des associations enfin tu parlais de Sébio à Chamonix tout le monde le connaissait et là tu te retrouves à être à son enterrement à être désigné parce qu'il avait désigné sur son ordinateur un petit dossier en cas d'accident il avait mis toutes les musiques qu'il voulait dedans il avait mis les personnes qu'il voulait porter qu'il voulait que les gens portent le cercueil il avait fait toute la cérémonie et on se retrouve à Chamonix en sortant de la petite église et là le parvis devant est plein j'ai jamais vu autant de monde et on a les trois hélicoptères la sécurité civile donc le jaune et rouge dragon pour ceux qui liront le libre on a le bleu qui s'appelle Chouka c'est la gendarmerie et on a le troisième au milieu c'est l'hélicoptère de CMBH c'est Mont Blanc Hélicoptère Chamonix-Mont Blanc Hélicoptère et c'est Pascal Brun qui est immensément commun dans ce milieu-là les trois sont en stationnaire assez loin avec les phares allumés et on voit les hélicoptères bouger et tout le monde pleure et on est à côté je suis à côté au pied du cercueil de mon parrain et là pardon ce con avait décidé de mettre la musique des Black Happy I've got a feeling et tout le monde chante tout le monde danse en pleurant il nous a réunis à ce moment-là et là dans ta tête tu pleures t'as la musique et puis après tu serres tes enfants dans les bras et tu sais ce que tu veux plus parce que ça ça fait trop longtemps que tu le fais et à un moment donné il faut avoir l'humilité de se dire que ça t'en veux plus ça c'est ce moment-là ouais pas bon non mais la vache quoi moi aussi oh là là quel homme c'est vrai quand on fait ce messier-là on sait que ça n'arrive pas qu'aux autres mais waouh il a été ton parrain jusqu'au bout ton parrain de sortie au bon moment peut-être ton parrain de vie ouais voilà waouh bah écoute big part c'est bio donc voilà après c'est le tournant et tu t'es dit j'ai appris tellement de choses j'ai tellement de choses à partager le coaching ça s'est imposé à toi tout de suite non je pense que t'as fait un petit parcours quelques petites choses là quelques saupus vers d'autres choses avant d'arriver à cette évidence-là ouais alors du coup maintenant j'ai deux activités séparées mais je j'ai envie de partir du PG suite à l'accident de Cébio mais je suis pas un fou non plus et de claquer une porte c'est pas moi c'est pas mon style par contre de monter un vrai projet pour une suite ça c'est plutôt ce que j'aime faire donc du coup je me dis il faut que j'arrête il faut que je regarde ce que je veux il faut que je trouve ce que je veux aussi qui ait du sens qui me plaise moi je suis guide et moniteur de ski et je sais que je veux plus forcément au moins pendant un temps bosser en montagne parce qu'elle m'a beaucoup donné mais elle m'a beaucoup pris aussi et je trouve que voilà j'ai plus envie et puis je suis pas en adéquation avec les clients qui me paieraient pour les amener là-haut avec le sourire et puis la sécurisation au maximum c'est quelque chose qui me dérange parce que j'ai plus ma place en tout cas je sens que j'ai un vrai décalage et puis autant le respecter par contre il me manque un truc c'est que si moi je m'en vais je suis logé dans un logement de fonction de la gendarmerie et j'ai pas encore un logement pour ma famille et ça me tient à coeur du coup on récupère un terrain de famille et l'idée c'est de construire une maison dessus donc on galère et du coup je décide de la construire de l'auto-construire et du coup on opte et puis on réussit à l'auto-construire et on fait tout de A à Z les murs les dalles la poste des menuiseries la charpente le placo donc j'apprends un nouveau métier enfin une nouvelle dimension le bâtiment avec une maison super isolée par l'extérieur etc donc dans l'air du temps réchauffement climatique tu vois je fais des parallèles mais moi j'ai vu le réchauffement climatique en montagne je me dis je vais pas construire ma maison comme tout le monde avec des passoires thermiques je regarde bien je m'informe et puis finalement j'oppe pour un système et puis ça me plaît ce sont des légos à monter dans lesquels on coule du béton dedans bref on emmagasine le tout et puis avant donc là je commence à avoir ma maison donc je commence à me dire je peux partir c'est moi qui l'ai construit elle va pas me coûter très cher par mois du coup j'ai stabilisé je vais pas mettre en danger non plus ma famille si je change complètement je suis assez terre à terre là-dessus je sais que j'ai aussi des obligations à côté donc je me dis allez on part là-dessus on fait et peu de temps avant la fin de la maison on me demande si je veux pas venir expliquer l'auto-construction sur un salon et à la fin des trois jours de présentation de photos de ma maison on me propose de rentrer dans cette boîte-là donc changement à 180 degrés commercial dans le bâtiment donc du coup je rentre dedans en quatre ans je deviens responsable de secteur meilleur vendeur de chez eux directeur commercial adjoint et puis après en 2019-2020 je suis plus forcément en phase avec la stratégie commerciale qui est mise en place et puis j'ai envie de voler de mes propres ailes donc de plus en plus je fais du coaching je me suis formé dessus c'est là où voilà et je me dis allez je monte ma société et je prends deux axes un dans le bâtiment parce que ça me plaît ce réchauffement climatique et d'aider des jeunes qui veulent auto-construire leur maison avec un vrai sens derrière qui veulent se faire quelque chose de sympa isolé dans l'air du temps ben je trouve ça cool donc je me dis que je vais continuer et en même temps je fais du coaching donc je m'en vais fin janvier 2020 je fais ma rupture conventionnelle avec ma société et le 7 mars 2020 je reçois mon extrait CABIS pour ma société et le 9 mars nous sommes confinés et là toutes tes conférences et tes systèmes de coaching que tu avais mis derrière et les trimestres que tu avais presque remplis s'écroulent donc comment rebondir comment faire preuve de résilience comment te réinventer dans ce moment là donc et c'est là où ben le livre est arrivé un peu parce que j'avais du temps du coup j'ai beaucoup travaillé avec de la visio et puis je suis naturellement revenu plus sur aujourd'hui de la conférence en entreprise parce que le coaching était intéressant c'était bien mais je trouve que le message dans un codier un comex dans des strates de manager pour expliquer qu'une équipe elle vit aussi avec ses doutes ses peurs ses joies ses émotions et que la performance elle n'est de ça peut-être plus d'impact parce qu'ils vont prendre conscience et redescendre avec des prises de conscience vers leurs collaborateurs plutôt que d'aller voir les collaborateurs qui ne sont pas bien et leur donner des clés pour qu'ils aillent mieux c'est un peu un coup d'épée dans l'eau c'est bien ça me fait plaisir et quand je vois des gens qui ont évolué je suis hyper content pour eux mais je me dis que là où j'ai peut-être plus d'impact c'est peut-être un peu au-dessus pour aller les bouger un peu les amener dans mon hélicoptère et puis les prendre avec moi dans mon équipe yes ah mais alors ça amène parce que moi j'ai effectivement eu de très mauvaises expériences à cause d'un management qui ne comprenait pas bien mon métier et qui effectivement enfin ne te laisse pas le droit d'être qui tu es et c'est juste impossible quoi c'est donc non non tu continues peut-être à sauver des vies non mais en tout cas qu'elles soient agréables en tout cas des vies professionnelles je veux dire qu'elles soient épanouissantes voilà je ne veux pas que tout le monde je n'ai pas du tout été jusque là loin de là mais je veux dire quand tous les jours tu vas avec des pieds de plan en disant qu'est-ce qu'il va me sortir et puis quand c'est qu'on doit commencer à ne pas gagner dans le bon sens parce qu'il l'a décidé alors que tu connais ton métier mieux que lui tu te dis mais non et que c'est ça que j'aimais bien et je me dis à mon avis je ne connais pas ton coaching je n'ai pas eu le temps d'explorer jusque là mais quand tu dis le pilote c'est le pilote c'est lui le pro pour ça on lui fait confiance on ne va pas essayer de lui dire ce qu'il doit faire le médecin même chose on laisse chacun être spécialiste de sa spécialité et c'est comment on les rassemble et comment on met cette expertise ensemble en essayant de ne pas faire rentrer l'ego au milieu mais dès qu'on a du sens une mission une implication l'ego il tombe tout seul et puis c'est surtout aussi qu'on est capable de s'écouter les uns les autres à un moment donné dans la phase de transport le chef d'opération de secours ça va être le pilote exactement ce que tu dis on ne peut pas lui imposer de se poser à un endroit s'il ne peut pas c'est qu'il ne peut pas il a des contraintes stationnaires puissance etc donc il ne peut pas et il nous dit où il peut donc du coup on va faire avec ce qu'il nous dit et le médecin quand il sera sur place ça sera lui le patron parce que c'est lui qui va nous dire là je ne peux pas je ne peux pas travailler c'est très grave c'est trop grave finalement je peux techniquer et on va être avec lui et on va écouter chaque expertise et on va les réunir pour prendre la meilleure décision et la répétition de ça fait qu'on se trompe rarement on peut l'erreur est humaine mais on a tellement travaillé les protocoles tellement travaillé le maillage tellement travaillé les expertises et les entraînements les uns les autres qu'il y a une énorme confiance et qu'on sait exactement qui peut à quel moment et comment on peut travailler et ça dans une entreprise c'est juste énorme aujourd'hui on a fait une somme d'individualité les jeunes sont en train d'essayer de remettre plutôt du collectif à l'intérieur avec des émotions se connaître avoir un peu plus de temps pour eux à côté pour quand ils arrivent être encore plus motivés moi je préfère quelqu'un à trois quarts temps qui est motivé à 200% dans mon entreprise plutôt que quelqu'un à 100% qui vient à reculons et qui regarde les horaires parce qu'il veut partir tous les jours et ce soir il a cinéma machin et après il faut qu'il écrive après il va à l'opéra c'est très bien qu'il le fasse mais qu'il le fasse sans s'en soucier parce qu'il sait qu'il va pouvoir le faire qu'il est écouté qu'il a sa place dans l'entreprise c'est un peu la même chose dans un groupe quand tu sais que tu as l'opportunité de pouvoir parler t'exprimer d'être impliqué dans une tâche que t'es pas posé à côté t'es à 100% dans le but ah bah carrément j'ai aussi ne cherché pas nécessairement à engager les personnes qui vont paraître les plus beaux diplômes les ceci les cela il faut regarder tout autour aussi tout ce qu'il y a et puis il y a parfois quelqu'un qui est moins bon mais tout de suite avec lui on se sent bien on voit qu'il discute avec tout le monde et tout va quelque part rendre l'entreprise plus performante qu'un surdoué même si laissons leur place en mettant les bonnes personnes à la bonne place j'avais déjà lu des entreprises qui avaient réussi à augmenter leur productivité de plus de 15% je crois simplement en écoutant les gens et savoir ce qu'ils avaient vraiment envie de faire et essayer dans la mesure du possible de les changer de les mettre à la place qu'ils avaient vraiment envie d'avoir et ça ça pouvait changer tout c'est pas nécessairement qu'elle avait les compétences pour faire ce qu'elle avait envie de faire mais l'envie était là et je crois que l'envie c'est ce qui est le plus important et le plus difficile à garder dans une entreprise quand on vous dit fais ça, fais ça, fais ça moi j'ai eu pendant ma petite phase de coaching je me suis formé un petit peu au test de personnalité parce que je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de savoir qui on est qui on a en face de soi parce qu'on a et on a le droit de l'être et on a le droit d'être complètement différent j'ai fait un peu de MBTI de disques d'Eniagram et c'est hyper intéressant parce que du coup tu vois en fonction de qui tu es en face comment tu vas pouvoir mieux t'exprimer pour avoir une meilleure compréhension là tu gagnes du temps et ça c'est super génial et j'ai eu l'opportunité de travailler avec deux entreprises suisses qui font passer des tests de personnalité après avoir engagé les personnes donc ils l'engagent ils le prennent pour un poste ils leur font passer des tests de personnalité donc ils savent la personne sait qu'elle est engagée c'est sûr elle a son contrat de travail etc et après ils vont lui faire passer les tests et ils lui ont dit écoute on t'a embauché on te veut parce que tu es la personne que l'on veut par contre l'intitulé du poste c'était ça avec le test de personnalité il y a ce poste là même salaire etc je pense que tu t'éclateras plus et tu as plus les compétences de travailler là de gérer du monde ou d'être plutôt artiste ou d'être plutôt analysant ou d'être est-ce que ça te convient et généralement les personnes disent waouh c'est un poste pour moi c'est pas moi qui dois rentrer dans un moule de poste mais on est en train de comprendre qui je suis et où c'est que je pourrais donner mon plein potentiel moi je trouve ça fabuleux et je trouve que c'est là dessus qu'il faudrait tendre pour la suite c'est génial c'est le test de chez Insights que tu avais fait avec les couleurs là oui alors ça c'est le le DISC les couleurs le vert rouge bleu jaune il y en a plusieurs mais oui mais ça c'est excellent on a eu la chance de le faire j'ai été coach pour la cohorte 2023 du projet de Mike Horn Pangaya X avec ses filles et on était les 10 coachs et alors on nous a fait faire cette petite formation enfin le test et après nous apprendre ça m'a servi dans mon équipe simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre et quand on dit on n'arrive pas à s'entendre ils n'arrivaient pas à s'entendre vraiment ça ne passait pas voilà et tu te dis ben voilà mais là j'ai un bleu avec un vert donc forcément j'ai Anne quand tu parles à ton binôme mais là tu lui parles de manière très synthétique lui il veut des faits tac 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 si tu ne sais pas lui donner tout de suite tu lui dis quand tu lui donnes carré il n'a pas besoin que tu lui dises bonjour comment tu vas ceci cela etc et Marc surtout tu ne lui parles pas tac 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 tu lui demandes comment elle va si ça va pour elle tu en robes et ils ont juste fait ça et je vais dire trois quarts des problèmes ont disparu j'ai eu vraiment une équipe performante et tu te dis oh purée si j'avais dit ça tout de suite pourquoi on ne nous l'apprend pas à 20 ans ça ou même à 15 on l'a mis un petit peu en place au club de rugby pendant le confinement ça a été compliqué parce qu'on est un club amateur à Annecy et du coup on ne pouvait pas faire de compétition donc on a opté pour s'entraîner et puis du coup les coach le coach principal de l'entraîneur m'a dit écoute à cette époque là je faisais tout ce qui était préparation physique au club je venais de me former pour cette préparation mentale et je dis ça serait dommage de faire de la préparation mentale à 60 personnes sans optimiser et sans connaître les personnes les profils que l'on a en face de soi et du coup on a travaillé sur l'aide à la communication et à la fin du confinement on a tous passé un test on en a tous débattu on a fait des travaux par groupe et il est ressorti plein de choses et du coup on a optimisé juste la communication quand tu as quelqu'un sur le terrain qui va rentrer pour remplacer soit tu as le compétiteur et tu le boostes et lui il faut qu'il fracasse sur le terrain il faut qu'il soit auguronzé soit tu as un analysant et tu lui dis regarde le jeu il est là soit tu vas dans son et tu as la communication adaptée par rapport à la personne et du coup tu lui parles une langue qu'il comprend c'est ça tu lui parles sur son canal à lui et pas sur le tien où lui il a compris 7% de retenue et là tu optimises son potentiel tu optimises ce qu'il va faire sur le terrain tu optimises l'équipe du coup c'est juste de la com à optimiser le bon canal de com attention bien évidemment il y en a beaucoup qui disent mais c'est comme tout on peut s'en servir d'une manière un peu détournée pour mais oui il y a des gourous il y a des choses comme ça je rappelle aussi qu'une voiture si on la prend et que sciemment on fonce sur quelqu'un c'est une arme par destination de 6ème catégorie qu'un couteau à huître on peut aussi malheureusement planter quelqu'un et que c'était pas sa fonction première et le test de personnalité ce n'est pas sa fonction première c'est juste une aide à la compréhension des autres et de soi-même et c'est tout et après c'est les gens qui en font ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent mais on n'est pas détenteur de ça non mais c'est vrai que c'était très très intéressant de voir déjà les types évidemment en plus d'après les situations bien évidemment on rentre plus dans une couleur que l'autre donc les grandes couleurs si je me souviens bien le jaune c'était le créatif le vert c'était donc fort dans l'empathie le bleu l'analytique et le rouge le leadership voilà et juste ça va être conscient de ça et voir dans quelle couleur la personne est le plus à ce moment-là ça va être vraiment à soit ne pas l'emmerder avec du marshmallow quand elle elle a juste besoin de savoir tout de suite ce qui se passe en fait j'ai appris ça avec quelqu'un qui était parti en expédition au Groenland et ça s'était pas super bien passé avec l'équipage et du coup après il a eu un coaching pour repartir avec quelqu'un qu'il connaissait mal pour justement apprendre comment est-ce qu'on se parle et il dit ça a tout changé du coup c'est ça que j'ai tilté quand avec Annika Horn etc on avait fait le tough enfin avec Insight et donc Annika était dedans et on a à peu près le même profil avec Annika Horn c'est flotteur et donc alors je me suis dit ouais là j'ai yes mon badge à la prochaine SP je viens avec toi oui j'ai un profil psychologique pas physique en chantant parce que ah c'est une machine de gueule donc non non c'était hyper intéressant et après il faut que la personne soit preneuse oui oui on peut pas forcer on peut pas forcer les gens et surtout il faut expliquer aux gens qu'on va faire un test avec eux parce qu'il faut qu'ils adhèrent et qu'ils soient en adéquation avec ça il faut pas qu'ils aient de la retenue qu'ils aient de l'appréhension il faut pas les faire contraints c'est eux pour aussi mieux se connaître et puis comprendre qu'on est tous différents et qu'on a des panels en face et dans la journée en fonction des émotions c'est ça qui est hyper compliqué dans la connaissance des autres et c'est encore plus exacerbé dans un hélicoptère mais ce qui nous rassemble et qui nous permet c'est qu'il y a un sens il y a une vie donc du coup ça va hyper vite pour se câbler et le sens la mission elle prime forcément à un moment donné sur nos objections personnelles mais n'empêche que on est obligé tous les jours d'avoir de gérer la communication qu'on a avec les autres la nôtre et puis au fur et à mesure de la journée quand on est fatigué éreinté qu'on est en colère par rapport à un autre secours parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien passées et bien on n'est plus dans la même communication et sans arrêt on est obligé de régler le canal de com et plus on va se connaître plus on va avoir d'outils plus ça sera facile à gérer et donc du coup plus on va optimiser le résultat de l'équipe mais déjà être conscient de cette histoire d'être sur la bonne fréquence radio parce que c'est ça ça règle tellement le problème mais c'est vraiment ça m'a vraiment décoiffé alors quand tu as fait beaucoup de parallèles tu as vu tout ce que ton expérience puisque tu as été jusqu'à prendre en charge des grosses 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 équipes de plus de 100 personnes sur des grosses catastrophes oui malheureusement c'était pas pour organiser un cancer mais donc ça permet effectivement des gestions de crise voilà c'était ton heureusement pas ton pain quotidien mais en tout cas tu en as fait beaucoup de plus petite ampleur et de temps en temps de très grande ampleur où étaient les parallèles que tu trouvais intéressants que tu disais tiens mon expérience a vraiment quelque chose à apporter en entreprise on s'aperçoit aujourd'hui il y a une loi qui s'appelle un petit peu la loi de l'emmerdement maximum la loi de Murphy c'est à dire que plus on avance et moins on a préparé plus on va se retrouver devant une situation complexe on va perdre du temps à prendre une décision parce qu'on va analyser à ce moment là avec ce que l'on a l'environnement et ce qu'on en a gagné et ce qu'on en a à perdre et on va perdre du temps et quand on va avancer et qu'on va retrouver une autre situation un peu plus loin on sera déjà en retard sur ce que l'on a fait et aujourd'hui une gestion de crise en priorité c'est tout ce qui va se passer en amont de la gestion de crise c'est tout ce que l'on va pouvoir anticiper qu'on va pouvoir analyser c'est les protocoles que l'on aura mis après pour que ce soit juste une bibliothèque d'aides de prise à la décision aujourd'hui les entreprises elles montent un projet elles vont dans le projet elles le mettent en place elles l'améliorent après et il y a beaucoup de projets qui tombent à l'eau soit des projets industriels soit des projets d'autres projets parce qu'ils n'ont pas assez travaillé en amont sur le contexte l'environnement dans lequel on va être projeté qui va monter le projet avec quels moyens ce que l'on va faire derrière l'idée aujourd'hui de la société c'est de vite monter quelque chose et puis après on verra je fais un parallèle avec les voitures je trouve qu'il y a de plus en plus de voitures qui sortent et qu'on stoppe la production peu de temps après et on retourne en arrière il faut changer des airbags changer des roues changer des parce qu'on n'a pas assez pris le temps est-ce qu'on a encore les moyens de le prendre c'est une autre question en tout cas si on a les moyens on aura toute cette gestion de crise parce qu'une crise c'est une rupture d'équilibre aujourd'hui on va se faire sortir de notre zone de confort tous les jours on va subir des micro-crises tous les jours quand on va au travail qu'on est en retard qu'on se fait couper la route qu'on loupe le bus ce sont des micro-crises intellectuelles émotionnelles qui font qu'on va arriver dans un système de cadre et si demain tu as le super rendez-vous de ta vie que tu te lèves en retard que tu n'as pas mis deux alarmes que tu n'as pas prévu une heure à côté que tu loupes ton bus etc tu t'es mis toi-même dans cette crise alors que si tu l'avais anticipé analysé que tu avais mis un protocole avant et que tu t'étais préparé et que tu avais mis tes affaires préparées bon là c'est l'ancien militaire qui parle mais en fait c'est beaucoup une règle de tout ce que tu vas faire avant pour moi c'est ce que j'explique en conférence on a la loi de Pareto elle est bien la règle de 80-20 moi je la découpe et je dis que c'est 70% du résultat de la performance de l'action qui est avant l'action tout ce que l'on va faire ensemble dans la construction de la stratégie dans l'environnement dans l'analyse dans plein plein de facteurs que j'ai modélisé dans une méthodologie qui s'appelle la méthode des 6A il y en a 4 avant il y en a une pendant le temps où on va mettre en place l'action et après il y en a une sur le feedback et comment on va pouvoir prendre en compte et modifier tout ce que l'on vient de faire pour moi c'est 70% avant c'est 10% uniquement de l'action et c'est 20% d'axe d'amélioration par la suite c'est comment on va pouvoir mettre le doigt chronologiquement sur tout ce que l'on a mis en place sur tout ce qui a super bien fonctionné on garde et tout ce qui a un petit peu moins bien marché qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour le modifier il y a quelqu'un que j'adore c'est un champion olympique qui s'appelle Kevin Meyer décathlon il s'entraîne toute l'année sur 10 sports c'est ultra difficile comme d'autres sportifs mais lui il a une journée et demie deux jours pour être champion olympique à un moment donné tous les quatre ans ça c'est très court en temps par contre tout ce qu'il va faire avant c'est ultra long et là on n'est même plus dans les 70-10 mais c'est juste pour expliquer à une entreprise qu'aujourd'hui l'objectif que l'on s'est fixé la performance que l'on s'est fixé peut-être qu'on regarde trop la performance et peut-être qu'on ne maîtrise pas assez l'environnement et tous les facteurs qu'il y a autour et du coup le fait de le montrer sous un prisme de secours avec un environnement complexe avec une équipe qui est dédiée à cet objectif comment elle co-construit la stratégie comment elle communique comment elle est impliquée comment on accepte que ce soit le médecin qui soit chef à un moment donné le pilote etc en fait tout le monde est un peu chef à un instant T selon son expertise comment ça fonctionne peut-être que le management c'est plus ça que de diriger à l'ancienne ce qui se fait de moins en moins mais en tout cas d'amener une prise de conscience sur ce que l'on va pouvoir expliquer du secours et pourquoi ça fonctionne depuis autant d'années et pourquoi ça fonctionne aujourd'hui dans un nouvel hélicoptère avec une nouvelle génération avec des nouveaux protocoles de médicalisation pourquoi ça fonctionne encore toujours aussi bien parce qu'on s'améliore sans cesse parce qu'on cherche la petite bête parce qu'on va devant et qu'on prépare énormément de protocoles parce que demain on ne veut pas être se faire avoir sur le terrain on veut bien être surpris mais on veut pouvoir rebondir dans la foulée ouais ouais c'est clair que vous êtes excellente école là-bas et c'est vrai que ce qui est chouette c'est que tu as vraiment le profil et l'expérience qui fait qu'on t'écoute parce que quand on sait ce que tu as fait c'est clair en entreprise tu as sans doute plus de poids qu'un cuidem qui a exactement ses mêmes connaissances mais beaucoup plus théorique donc je trouve que c'est génial que tu puisses passer en entreprise qui est une entreprise qui soit demandeuse et il faut voir un petit peu derrière si il faut qu'il soit partant pour l'appliquer après ce qu'ils ont appris pas plus tard qu'hier soir j'étais dans une soirée autour d'Annecy justement pour fêter les 25 ans d'une entreprise qui aide les jeunes entrepreneurs qui s'appelle IGA Initiative Conte Annecy et je rencontrais une personne qui gère une énorme entreprise dans laquelle je suis intervenu en septembre de l'année dernière sur Chamonix et on a discuté elle me dit Eric on en a parlé encore à midi on s'est dit là on l'a fait trop vite on n'a pas respecté ce A là c'est normal qu'on se soit cassé la binette dans notre projet et tu reviens encore de temps en temps dans les discussions et on en rigole encore et on se dit sinon on va remonter dans l'hélico donc je pense que après c'est ce qu'ils en font tu peux impacter tu peux faire venir un champion olympique un champion du monde un super chef d'entreprise quelqu'un que j'adore un Claude Onesta par rapport à tout ce qu'il a fait dans le handball si tu l'écoutes c'est bien si tu ne prends pas de notes et que tu ne je ne veux pas changer quelque chose dans ton entreprise ça te regarde mais en tout cas aujourd'hui on est là pour t'ouvrir dans un prisme différent un oeil une prise de conscience différente pour que tu puisses initier un mouvement aujourd'hui on ne va pas se mentir une conférence c'est extraordinaire en tout cas moi j'adore elle dure trois quarts d'heure une heure avec les questions réponses de une heure et demie à deux heures ça m'est déjà arrivé c'est super derrière c'est qu'est-ce que tu vas faire de ça tu peux acheter le meilleur appareil photo du monde si tu ne prends pas des cours et si tu ne l'utilises pas pour te l'approprier et puis modifier les petits réglages manuels pour ne pas que ce soit de l'automatique tu ne deviendras jamais un photographe donc qu'est-ce que tu vas faire de tout ça ? et au quotidien pour que ça rentre justement ça devienne des réflexes oui tout à fait j'ai une fois un formateur qui me disait bon alors cette personne-là elle a fait toutes mes formations et elle fait toutes les formations sur le sujet mais elle ne met jamais rien en pratique ça fait cinq ans que ça dure donc point zéro donc voilà une formation ne suffit pas c'est la mise en pratique qui fait tout ah ouais ouais non ça c'est super passionnant j'ai très envie d'écouter une fois tes conférences pour entreprise pour en apprendre plus ça doit être génial chaque fois que tu dis quelque chose oui c'est tout à fait ça par contre je te trouve agressive avec le stylo heureusement qu'on n'est pas en face parce que c'était l'enthousiasme j'ai vu j'empêche toujours mais les gens qui parlent avec moi au podcast d'avoir un bic ou quoi en bouche en bouche non pas en bouche certainement pas mais sur le bureau parce que souvent ils jouent avec ou alors ils se font les clac 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 tu vois les bicac et alors mon son il est tout pourri je ne fais rien non je lui ai déjà dit je vais te faire mettre tes mains en dessous de tes cuisses pour que tu ne puisses plus les bouger parce que sinon c'était toujours des et alors moi derrière j'en chie pour éditer le son non non c'était de l'enthousiasme c'était tellement vrai c'était tellement vrai j'applaudirais à volontiers et alors ça c'est pour l'entreprise et on va laisser des petits points de suspension je ne vais pas te demander de dévoiler ta méthode des 6 A ils n'ont qu'à t'engager c'est ça exactement et bien en tant que pour le coaching mental des sportifs tu peux nous donner un exemple de choses que tu as vu avoir de l'effet sur les sportifs que tu as eu l'occasion de coacher alors déjà de se connaître je trouve que déjà ce que l'on a fait avec une prise de conscience de partage de les réunir déjà entre eux sans même parler de préparation mentale mais de réunir les gens ça en fait partie c'est ce qu'on appelle l'appartenance à un groupe c'est important quand on connait les gens avec qui on travaille pas juste c'est Martine Delaconta mais Martine c'est une énorme lectrice Martine elle nous a dit qu'elle voyait 4 films elle est fan de Netflix elle est fan de telle chose elle lit elle cuisine elle ah mais Martine elle est humaine en fait Martine elle a des passions elle a des envies de temps en temps elle dit j'ai mon fils qui joue au tennis et je le suis mais Martine vas-y pars une heure avant c'est pas grave merci je viendrai une heure après de connaître les gens de les connaître en tant qu'individu déjà ça change beaucoup de choses c'est dans le monde du rugby t'as l'impression de passer de la 2D à la 3D je trouve dans ces cas-là t'es trop ça ? oui exactement mais carrément aujourd'hui pendant le confinement avec l'équipe de rugby on a fait parler les jeunes entre eux et je leur ai posé plusieurs questions qui ils sont machin c'est quoi leur rêve c'est quoi leur et chacun par petit groupe et il y en a mais je te voyais pas comme ça en fait pour moi t'étais mais non en fait j'ai peur de la vie j'ai peur de décevoir les gens du coup je suis assez strict et dur parce que ah mais je te voyais pas comme ça ils se sont connus ils se sont ils se sont vus autrement ils ont accepté de se le dire bah moi je vais à la pêche tu vas à la pêche mais c'est un truc de vieux mais j'adore ça parce que ça m'apaise bah viens avec moi du coup ils sont allés à la pêche ensemble et sur le terrain c'est les meilleurs amis du monde parce qu'ils ont une synergie pour un loisir ensemble un moment où ils peuvent se dire des choses ils sont qu'entre eux personne les écoute ils posent le téléphone c'est leur moment ils se sont créés leur moment d'intimité humaine entre eux et on peut le créer sur un groupe et quand on travaille avec des gens qui s'entendent qui se connaissent qui connaissent les problématiques de chacun qui savent où en sont les gens qui vivent qui ont une mauvaise passe et bah on va compenser il a le droit de pas être bien et pas juste il vient plus l'entraînement il est nul non il vient plus parce que ah ouais et c'est lui qui le dit parce qu'il ose déjà rien que ça tu changes tout un groupe et après pour ça il faut avoir tu as réussi en haut à instaurer un climat de confiance exactement parce qu'après tu peux tu peux définir mieux l'objectif tu peux créer des cours moyen long terme tu peux générer plus de compétences tu peux faire plein de choses mais là où je suis intimement persuadé c'est pourquoi ils vont le faire en fait pourquoi ils vont se donner à fond dans le boulot pourquoi bah parce qu'ils sont impliqués parce qu'ils se connaissent parce qu'ils connaissent l'équipe dans lequel ils sont parce qu'ils sont respectés en tant qu'êtres humains dans cette équipe et qu'ils peuvent de temps en temps dire je vais bien je ne vais pas bien là ta solution je pense qu'elle n'est pas très très bonne pourquoi à chaque fois que tu nous dis quelque chose en fait tu as raison pourquoi cette fois-ci ce serait pas bon là tu t'es trompé regarde on a analysé on a fait ah ok autant pour moi mais si j'ai pas le droit de parler je ne suis pas impliqué je viens juste pour des horaires je suis toujours Martine Delaconta et puis au bout de 25 ans c'est toujours Martine Delaconta bah est-ce que j'ai envie de me lever le matin pour venir est-ce que je suis impliqué est-ce que je suis dans un collectif est-ce que si on met d'autres outils à ma disposition pour mieux travailler est-ce que j'ai envie de l'utiliser tout simplement c'est ça est-ce que j'ai envie est-ce qu'on me donne l'envie la motivation humaine de mieux l'utiliser de passer du temps à me l'approprier je ne suis pas sûr yes amène à nouveau sans le bic en main cette fois-ci pour ne pas effrayer ah non excellent excellent donc c'est vraiment plus la gestion c'est les sports d'équipe alors que tu coaches en toute logique d'ailleurs davantage alors j'ai fait des petits jeunes en ski qui avaient 16 ans on s'est mis aussi un protocole il n'y a pas de sport individuel ou sport d'équipe parce qu'il y a aussi l'environnement que tu vas avoir avec dans le rugby on a aussi pris en compte les coachs pour les former les informer leur faire suivre exactement le même protocole parce qu'une équipe c'est un groupe et les coachs les leaders les managers aujourd'hui si tu travailles que sur l'équipe eux ils vont être performants entre eux mais tu ne sais toujours pas comment passer le message du manager vers tes collaborateurs si tu les intègres dedans tu crées vraiment une équipe complète à l'intérieur de ça et ça c'est extraordinaire et c'est la même chose dans un sport individuel tu as des entraîneurs en ski tu as des entraîneurs tu as des préparateurs des facteurs enfin je parle du haut niveau mais dans une équipe tu as les jeunes qui sont avec toi contre qui tu t'affrontes pour prendre une place pour gagner qui peuvent t'apporter aussi une plus-value dans ce moment là mais tu as plein de coachs autour de toi et c'est forcément des gens qui doivent communiquer t'impliquer etc donc même en tant qu'individu tu fais forcément partie à un moment donné d'un prisme collectif c'est comment on va pouvoir leur apporter quelque chose à l'individu pour se transcender mais au regroupement à cette équipe pour exister yes excellent c'est vrai que c'était très intéressant de passer de l'un à l'autre je trouve parce qu'on aurait pu croire que tu allais continuer à devenir plutôt instructeur pour les secours en montagne etc et puis pouf changer complètement de milieu mais c'est génial il paraît que les solutions les plus créatives sont souvent quand on prend regarde ce que fait dans un tout autre milieu et l'appliquer à son entreprise ou à sa profession ou à sa création à son invention je suis toujours surpris alors surpris oui et non mais je suis toujours surpris des fois je fais des visios parce que je suis pris pour faire une conférence et de temps en temps je suis on est plusieurs sur le coup pour pouvoir donc il faut qu'on se batte il faut qu'on explique bien évidemment mais c'est le jeu c'est cool et des fois tu tombes sur des gens que tu sais qui sont en face de toi tu dis je ne vais pas pouvoir gagner je les connais on imagine que je sois en bisbis avec Mike Horn je ne sais pas comment je vais gagner mais c'est compliqué mais en tout cas il y a des gens qui me disent je vois j'ai du mal je veux bien vous faire venir mais expliquez-moi pourquoi parce que j'ai encore du mal à comprendre le parallèle je le comprends je le conçois ça veut déjà dire quand on pose cette question que l'on est déjà trop dans un effet tunnel de son entreprise de sa problématique de production d'un petit boulon qui rapporte dans le décolletage une somme d'argent etc et qu'on est focalisé là-dessus par contre on n'a pas une prise de recul sur les gens qui vont faire la pièce l'environnement dans lequel on est les clients les collaborateurs les concurrents et cette prise de recul que nous on peut avoir en ce cours dans le management d'une équipe dans la capacité il est là le parallèle et on peut parler de management on peut parler de leadership on peut parler d'objectif on peut parler de stratégie de quoi avez-vous envie qu'on parle de cette équipe de 5 collaborateurs aux expertises différentes qui reçoivent une mission un projet et qui doivent se transporter vers ce projet pour une performance si ce n'est pas votre entreprise c'est plus facile parfois pour certains entrepreneurs de se dire si j'achète telle machine je vais produire 15% en plus par jour donc je peux chiffrer ça va donc potentiellement me rapporter autant en plus paf paf je sais j'ai mes chiffres mais si tu oublies que le mec il n'a pas du tout envie d'apprendre cette nouvelle machine parce que déjà il en aura le dos que ça va lui ça va impliquer ceci cela cela donc ta machine elle tournera jamais à fond ça va à la limite moins bien se passer il y aura plus de panne pour ceci cela parce que tu n'as pas écouté ton spécialiste de cette étape de la production et donc c'est un peu ridicule donc c'est vrai que c'est là qu'est l'intérêt mais comme ce n'est pas chiffrable la plus-value humaine qu'on va apporter elle sera là on en est certain il y a déjà eu des études mais comme ce n'est pas immédiatement chiffrable il y en a qui n'arrivent pas à se décoller de leur cahier Excel et alors là c'est vraiment difficile d'avancer moi je suis intervenu dans deux entreprises qui font de l'industrialisation et eux ont pris conscience assez tôt que ce n'est pas la machine qu'il faut changer c'est les gens qui travaillent dessus de leur redonner plus envie de s'impliquer pour moderniser tout le protocole d'utilisation de la machine pour l'optimiser et pour que eux soient plus rentables entre guillemets mais humainement de découvrir autre chose pour pas que la machine ce soit que l'outil principal mais que l'humain soit l'outil principal et qu'on leur redonne les clés d'avoir envie d'utiliser cette machine et de l'optimiser on peut toujours optimiser une machine on peut dans une voiture on peut tuning on peut faire du tuning de voiture on peut changer un moteur on peut gérer les calibrages on peut faire plein de choses dans le secours en montagne on peut alléger enfin dans la montagne on peut alléger ses chaussures quand on fait de la compétition on peut optimiser plein de choses mais il faut juste avoir envie de le faire au mieux une personne motivée avec un équipement plus lourd que celui qui est fin nickel mais qui mentalement n'est pas quoi donc non c'est vrai c'est la même chose partout j'adore je sens le big shot alors la résilience c'est le dépassement de soi donc on avait parlé des secours parfois c'est pas possible de sauver tout le monde comme voilà ça peut servir aussi en entreprise d'ailleurs d'arriver à rebondir mais donc on va revenir un peu je fais une petite marche arrière excuse moi mais c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse je pense aussi au domaine des soins de santé où c'est pas toujours facile de digérer certaines choses quand vraiment il y a perte humaine à la clé comment est-ce que vous gérez ça bon à un moment tu dis de toute façon tout le monde a son seuil il faut s'écouter à un moment on peut plus il est différent chez tout le monde il y en a qui vont faire toute leur carrière et même n'arriveront pas à raccrocher après quand la carrière finit et il y en a d'autres voilà qui sont pas faits pour vivre ces chocs émotionnels toute leur vie et il faut savoir s'écouter aussi mais là où quand ça continue à être gérable comment est-ce que tu réussissais à l'histoire de grosses pertes ou de choses où t'as tout donné mais malgré tout ça n'a pas suffi et il y en a eu pas mal on parle des personnes qui t'as sauvées il y a aussi je ne sais pas le nombre de personnes qu'on n'a pas pu sauver mais c'est lourd à porter donc comment est-ce qu'on peut gérer ça sans s'y perdre sans devenir cynique il y a beaucoup de cynisme qui s'installent aussi dans ces métiers-là donc qui d'ailleurs le burn-out ou même les dépressions qui s'installent méchantes parfois avec auto-agression à la clé donc comment est-ce qu'on arrive à gérer ? Dès que tu rentres dans l'auto-agression tu rentres quasiment dans du SPT du syndrome post-traumatique et là du coup tu es plutôt dans c'est toi qui es coupable et tu te sens coupable le burn-out c'est une des phases du SPT je le sais parce que maintenant je sais mettre les mots sur lesquels j'ai eu j'ai été confronté pendant quelques temps après être parti c'est pas le fait d'être parti c'est que du coup j'avais plus moyen de l'extraire au quotidien dans l'environnement dans lequel j'étais en montagne mais c'est la prise de conscience un peu plus tard que j'avais été touché j'avais des séquelles encore à l'intérieur et comment j'allais les sortir donc il y a eu une phase aussi difficile pour moi où j'étais oui dans déni dans la méchanceté envers moi c'était pas très simple à vivre j'étais plutôt dans l'auto-flagellation je valais rien etc et ça c'est très compliqué donc c'est c'est quelque chose qui est difficile à vivre par contre quand on est encore dedans encore une fois je pense que ce qui fait ce qui peut minimiser entre guillemets ou prédigérer toutes ces émotions là c'est quand tu le soir ben tu tu finis ton sac tu ranges tout parce que l'opérationnalité c'est quand j'ai sorti des cordes beaucoup de matériel je dois de le ranger pour les prochains donc le soir quand tu as fini ta journée avant de rentrer tu reconditionnes l'intégralité du matériel donc tu prends un temps pour toi à retravailler repositionner ton matériel et tu es toujours avec les gens avec qui tu as bossé dans la journée et très très souvent on discute et dans la discussion les gens sont capables de dire mais ce que tu as vécu là les anciens moi je l'ai déjà vécu j'ai vécu la même situation on est allé récupérer une personne comme ça ça fait du bien de l'entendre qu'en fait il y a d'autres personnes qui ont vécu tu n'es pas seul du coup tu en discutes tu dis oui mais alors du coup j'ai eu ça j'ai eu peur oh là là tu te rends compte il m'est arrivé ça c'est super Eric allez vas-y raconte-moi donc tu racontes on est déjà dans une phase d'évacuation de ce stress donc on le donne on n'est pas jugé on nous dit qu'on l'a déjà vécu ça fait du bien mentalement de pouvoir l'extraire l'inconvénient c'est que c'est digéré c'est plus petit l'inconvénient c'est qu'à un moment donné tu vas aussi prendre un peu de son histoire à lui tu vas aussi récupérer un petit peu ses peurs ses doutes par quoi il est passé alors c'est plus petit au lieu d'avoir un gros carton hyper gros tu as deux petites capsules finalement qui sont plus digérables qui vont te permettre peut-être de passer une meilleure nuit qu'avant de dormir quelques heures de plus et puis au bout d'un moment ça va se mettre dans un coin de ta tête le problème c'est que toutes ces histoires-là toutes ces émotions toutes ces émotions que tu as emmagasinées en fait j'ai l'impression que tu sais tu les jettes comme ça et tu as un récipient derrière toi mais tu ne peux pas te retourner c'est impossible de savoir la taille de ce récipient il y en a qui doivent avoir un dé à coudre donc qui ne rentrent pas en PGHM ou dans les unités de secours pour ne pas voir ce que l'on peut voir parce qu'ils le savent il y en a qui ont un verre d'eau une carafe et puis il y en a qui doivent avoir des piscines olympiques et on est tous différents sur la capacité que l'on a de se protéger de mettre des barrières pour ne pas être impacté par ce que l'on voit visiblement je n'avais pas de piscine olympique et le verre d'eau la carafe a débordé un peu plus tôt que certains de mes collègues qui sont restés et c'est tant mieux parce qu'il faut des gens comme ça mais voilà il faut aussi des gens comme moi qui se disent à un moment donné ça déborde il ne faut pas que je reste parce qu'il y a la place pour les jeunes il y a des gens hyper motivés il y a des gens qui sont plus forts que moi il y a des gens qui vont faire des choses plus en adéquation à 100% mentalement dedans voilà le but c'est de sauver les vies je n'ai plus ma place dedans je m'y sens plus la vie elle est ailleurs elle est sur d'autres secteurs prenons la vie il y a plein dedans et je fais la métaphore avec un livre aujourd'hui je trouve que c'est plus facile que ce soit toi qui tourne un chapitre de ton livre pour en écrire un autre que quelqu'un qui t'oblige à tourner une page un psy qui viendrait te dire vous êtes inap vous devez partir tu serais dans un déni et tu serais dans une colère parce que tu ne vas jamais le comprendre et tu seras forcément contre ce traitement là par contre si c'est toi qui prends le temps qui le mûrit avec des gens qui peuvent t'accompagner dans la reconversion c'était top en gendarmerie c'est toi qui tourne ta page et tu regardes le chapitre d'avant sans rancœur sans colère et on te laisse ta presse d'expert de ta vie c'est ça il faut être l'écrivain de son livre de vie et c'est à toi d'écrire tous les chapitres que tu as envie certains vont écrire un roman d'une traite et ils vont faire la même chose toute leur vie d'autres vont mettre des petites nouvelles avec 50 nouvelles parce que c'est comme ça qu'ils ont envie de vivre c'est cool ça doit être toi qui dois garder le stylo entre les mains pour pouvoir tourner un chapitre et puis écrire ce dont tu as envie dans le respect des autres dans plein de choses on va pas mais voilà si c'est bien fait intelligemment avec le respect des autres et que tu as quelque chose à t'apporter à toi et aux autres écris ce que tu veux tourne les chapitres que tu veux mais tourne-les toi-même ouais extra extra très très vrai plus pique et comment tu fais est-ce que tu as est-ce que tu as eu une difficulté toi à justement être te blinder pendant parce qu'effectivement faut pas se laisser émotionnellement complètement envahir par les choses que tu as vécues mais réussir à t'ouvrir le soir parce que parfois c'était difficile aussi on avait de la vie de famille parce que parfois c'est aussi une des difficultés d'être à nouveau une personne ouverte chaleureuse présente mentalement le soir quand on revient surtout si on sait qu'en plus on peut être appelé ah oui j'ai une anecdote dessus alors c'est très difficile autant ton exemple de tout à l'heure où les gens quand ils viennent dans une entreprise avant on leur disait vos sentiments et vos émotions vous les laissez dans la voiture quand vous passez c'est la même chose dans l'autre sens quand tu vis des choses très compliquées sur le terrain et que tu vois des choses que pas grand monde ne voudrait voir en tout cas n'accepterait de voir que toi t'es là parce que t'es le dernier en part t'es la personne qui fait ce job parce qu'il faut bien le faire récupérer malheureusement le corps de quelqu'un dans un sale état pour pouvoir le ramener à la famille pour qu'ils commencent leur processus de deuil ça fait partie du job aussi donc des fois on voit des choses vraiment pas très sympas qui vont rester sur le terrain on a des émotions fortes mais on sait qu'il faut qu'on fasse le job et qu'il faut qu'on quitte ce lieu on est concentré on est vraiment dans cet effet là et on se blinde de tout ce que l'on peut voir à ce moment là c'est quand on rentre après déjà on en discute avec les copains donc ça fait un peu du bien et le soir à la maison par contre on reste humain quand tu rentres à la maison et que tu as vu des choses pas très sympas et que ta femme et tes enfants disent on voudrait regarder le film regardez ce que vous voulez mais papa tu nous dis pas non non et là ils ont été adorables parce qu'ils ont compris aussi et c'est ça aussi qui est important dans la performance d'une équipe c'est l'environnement proche qu'il y a autour et après je t'expliquerai je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure avec un exemple concret c'est hyper important d'être bien entouré aujourd'hui un sportif de haut niveau quand il est sportif et qu'il gagne des médailles c'est qu'il a un environnement proche et moins proche qu'il a créé qu'il le protège et qu'il le suive avec ses doutes ses peurs ses faiblesses etc et c'est pareil pour nous quand on accepte de monter c'est qu'on a confiance avec qui on est toutes ces personnes là et qu'on n'a pas de doute quand on ferme la porte de sa maison parce qu'on se sent soutenu j'ai fait un podcast il y a un an et demi et ma fille bossait avec moi en alternance dans ma société et c'était des petits jeunes qui avaient 25-26 ans qui sont venus faire le podcast à la maison c'était cool et à la fin ma fille était là et elle dit bah tiens est-ce que je peux interviewer ta fille bah oui vas-y il n'y a pas de soucis et ça discute sur comment elle l'a vécu et à un moment donné pour toi c'est quoi les plus mauvais moments de ta vie d'enfant de papa secouriste dans ma tête je me dis elle n'en a pas elle a fait tous les sports nature que l'on peut imaginer en montagne elle est montée dans son anniversaire dans l'hélicoptère pour chercher des bonbons et des machins donc elle s'est éclatée et elle me dit moi c'est quand mon papa il était d'alerte et que le téléphone sonnait la nuit et qu'il y avait une alerte qui tombait la nuit et là je la regarde je fais où c'est qu'elle veut en venir en fait ma fille elle l'expliquait que quand nous la nuit on recevait un appel téléphonique tu ne me mets pas ton téléphone sur vibreur parce que tu as peur de ne pas te réveiller donc tu mets sur sonnerie et le plus fort possible pour être sûr qu'on va pouvoir t'atteindre pour pouvoir gérer l'alerte en direct donc bien évidemment à minuit une heure du matin le téléphone sonne je réveille tout l'immeuble pas que ma famille je sors je fais semblant de ne pas faire de bruit je suis un hippopotame parce qu'à une heure du matin sous la couette c'est pas possible je prends mes affaires je fais du bruit dans tous les sens donc je réveille une deuxième fois ma famille je me mets dans le salon et là je prends tout ce que les pompiers me disent on a une alerte à tel endroit etc là c'est important peut-être que ça va décoller de nuit et ma fille dit au podcast le plus mauvais moment pour moi j'avais deux solutions soit mon papa retournait se coucher parce que finalement soit on pouvait attendre soit l'hélico ne pouvait pas décoller soit on décollait à 6h du matin avec l'équipe d'après parce qu'on était 4h il faudrait 5h pour aller à pied alors que dans une heure une heure et demie le soleil se lève on peut décoller donc c'est toute une question stratégique et là je pouvais me rendormir soit j'entendais la porte d'entrée se fermer je savais que mon papa partait à l'hélicoptère pour être treuillé de nuit et je ne dormais pas la nuit je dis mais pourquoi tu ne me l'as jamais dit il m'a dit papa si je te l'avais dit tu serais parti confiant dans ta mission je t'aurais foutu le doute et t'aurais pensé à moi à mes peurs et je ne voulais pas que t'aies peur pour revenir en vie oh ouf ouf wow elle a pris aussi on ne pense pas à ça on ne pense pas à ce que l'aventure dans laquelle on projette aussi nos familles que ce soit tous les corps d'urgence les médecins les pompiers les gens du GIGN du RAID etc tous ces cadres d'intervention vraiment sur l'urgence au dernier moment on astreint nos familles à un quotidien ils le vivent avec nous et c'est très très difficile pour eux et ce qui est beau c'est quand ils nous supportent autant d'années et que finalement ils nous protègent plus que nous on pense les protéger c'est vrai que parfois j'ai bien envie de pousser une gueulante quand mon mari à nouveau ne rentre pas j'ai dit oh c'est de sa veille j'en ai mort et puis tu te dis à l'autre côté il dit ouais voilà j'ai qu'un motard qui arrive en mille morceaux donc ça va durer donc voilà tu te dis bon bah on va la boucler on va rien dire on va dire écoute bon courage pense à toi parce qu'il a besoin de sa présence mentale n'est pas une scène de ménage sur les bras mais oui c'est vrai que c'est toute une famille qui est impliquée dans nos métiers ça c'est vrai ouais ouais ok ouais du coup tu m'as pas dit comment toi tu faisais pour repasser le 16 mais quelque part la réponse c'est difficile c'est pas toujours possible en fait de redevenir le papa présent ouais c'est les autres et puis à un moment donné c'est bah plus tu sais aussi que tes enfants te protègent plus ils le voient plus ils vont dans la pièce d'à côté parce qu'ils sentent que t'es pas agressif mais t'as besoin de ce moment pour toi pour réfléchir et de temps en temps bah t'as la tête qui passe à travers le cadre de la porte et fait c'est bon on peut aller au cinéma ou c'est bon tu peux passer à autre chose et à un moment donné c'est juste ces petits moments de rigolade où les gens très proches te récupèrent en disant c'est bon on sait ce que t'as ce que t'as dû vivre aujourd'hui mais profite aujourd'hui profite il y a plein de choses hyper positives et reviens dans notre monde à nous parce que c'est là où tu vis je pense que c'est plus eux qui me permettaient d'y revenir parce que si j'avais été célibataire chez moi je pense que je mettais même pas la télé genre ça c'est le truc pour essayer de comprendre alors que de vivre normalement c'est peut-être ça aussi le deal c'est de nous de continuer à vivre de s'astreindre à vivre du quotidien dans des choses familiales dans des repas dans des loisirs activités de continuer à créer ce mouvement qui est à côté pour pas que le cerveau soit embué là-dedans et puis quelque chose de positif pour qu'on puisse plus facilement le digérer plus facilement le mettre à l'arrière et nous continuer à regarder devant et pas dans les rétrovises ouais c'est ça être ramené à la vie quelque part du côté de la légèreté ouais super merci je cherche des recettes pour chez moi aussi tu vois parfois du mal à ramener mon mari alors pour éviter les mauvaises nuits des secouristes qui ont bien sûr choisi ce métier mais donc je veux dire si on a dit qu'on parlerait un peu prévention quelles sont les choses qu'on peut faire pour maximiser ces chances que ça se passe bien et maximiser des chances de survie en montagne en cas d'accident il y a beaucoup trop de monde aujourd'hui qui partent en montagne sans regarder la météo et on sait en plus qu'elle évolue encore plus vite qu'avant on est très surpris de voir en montagne des nuages arriver au dessus de soi alors que de manière visuelle on ne pouvait pas le deviner si on l'avait anticipé qu'on avait regardé la météo tu as des canaux météo maintenant avec tout ce qui se passe tu as plein d'applications qui sont très intéressantes et je trouve que de manière générique des 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 applications de météo agricole sur certains secteurs sont ultra précises parce que au niveau de l'agriculture ils ont mis en avant aussi toutes les cultures et tout ce que ça peut provoquer la grêle etc donc ils ont des modèles de gestion des données qui sont légèrement différentes et je trouve un peu plus perfectionnés là-dessus donc des gens qui voudraient aller en montagne c'est pas inintéressant de regarder il y en a plein je ne vais pas faire la promotion des différents sites mais il y en existe tellement des très très bonnes aujourd'hui que de ne pas regarder la météo aujourd'hui ça prend quelques minutes les gens passent des fois deux trois heures sur les réseaux sociaux passer une minute trente à regarder la météo pour savoir si il y a l'endroit où on va je ne pense pas que ce soit la mer à boire on voit même moins quand on prendra l'habitude de prendre une carte aussi parce que de savoir relire une carte normale peut-être en papier ou une application parce que des fois les gens partent sans savoir où ils vont ils se font mal il faut qu'on sache où ils sont et quand ils sont en montagne c'est vaste c'est très très dur et la dernière chose de prévoir un petit sac avec de l'eau de quoi se couvrir de mettre des bonnes chaussures et pour moi l'essentiel aussi c'est si vous partez seul évitez essayez de partir toujours en duo parce que vous pouvez tomber vous faire mal et casser le téléphone et là c'est très compliqué mais si vous devez le faire dites systématiquement où vous allez à quelqu'un et quand est-ce que vous êtes rentré je te donne rapidement un exemple à Grenoble une fois on a un coup de téléphone à 20h30 d'une jeune fille qui est en panique parce qu'elle doit manger avec son frère qui est ingénieur très cartésien très posé jamais en retard toujours à l'heure voire même en avance et il devait être au restaurant il n'a jamais loupé un rendez-vous de sa vie et là il a une heure et demie de retard et son téléphone ne répond plus du coup elle nous dit que c'est une disparition inquiétante de personnes alors oui et non selon le cadre légal c'est compliqué mais nous on doit prendre des informations on se retrouve avec un jeune homme qui est parti de Grenoble pour aller faire une course à pied en montagne parce qu'il est un peu trailer chouette dans quelle montagne autour de Grenoble tu as la plus grosse superficie en kilomètres carrés de montagne dans tous les départements de France c'est la plus grosse superficie de France il est allé dans quel secteur je ne sais pas en montagne waouh c'est vaste il est parti de la voiture de Grenoble et bien ok il avait quoi comme voiture et bien il en a acheté une il y a deux jours il est en train de finir les papiers je ne sais pas ce qu'il a acheté je ne sais pas sa plaque d'immatriculation tu vois un peu pardon la loi de Murphy que je disais tout à l'heure il nous manque plein d'éléments il n'a pas pris son téléphone il l'a laissé à la maison ça sonne dans le vide on a fait un recoupage et le bornage fait que le téléphone est à la maison tu pars sans prévenir personne tu pars dans quelque chose que tu as matérialisé comme une routine tu pars sans dire où tu vas avec une voiture que tu viens d'avoir sans téléphone pour contre-pair et malheureusement cette personne on l'a retrouvé au bout de trois jours deux jours et demi la voiture sur le parking et après au bout de deux jours et demi on savait à peu près où chercher on a déterminé un axe beaucoup plus restreint et on a dû mettre beaucoup de moyens en oeuvre et malheureusement on l'a retrouvé décédé en contrebas d'un sentier à 200 mètres de la voiture parce qu'entre temps il avait fait mauvais et personne n'était allé là-bas il s'était fait une fracture du tibia péronné et malheureusement il n'avait aucun moyen de remonter la pente dans laquelle il était et il est décédé au bout de plusieurs jours sur place qu'est-ce que j'aurais été content qu'il ait un téléphone qu'il informe sa soeur qu'il partait dans tel dans tel massif avec sa voiture ça paraît bête mais aujourd'hui ne minimisez pas la somme d'informations que vous allez donner et si vous changez d'itinéraire que finalement vous avez envie d'aller ailleurs envoyez un petit SMS un message WhatsApp tout ce que vous pouvez pour dire finalement je change je vais là-bas et sur WhatsApp pardon pour la publicité il y a dans les messages il y a les pièces jointes et dans les pièces jointes il y a la localisation sur laquelle vous êtes vous pouvez envoyer le parking sur laquelle vous partez ça prend trois secondes et quand vous êtes revenu vous dites que vous êtes revenu ça va faciliter s'il vous arrive quelque chose et je ne l'espère pas de pouvoir vous récupérer plus facilement ok super c'est vrai que moi c'est pas l'habitude de la montagne comment est-ce qu'on fait pour se gamérer hors d'un sentier en montagne ça va vite apparemment une pierre qui glisse qui roule t'es fatigué tu lèves moins le pied tu tapes la pierre et tu perds l'équilibre le sac à dos t'amène vers devant parce que c'est c'est l'endroit où il y a le plus d'accidentologie le sentier de randonnée parce qu'il y a de plus en plus de gens qui y vont donc potentiellement et statistiquement si t'as 25 millions de personnes qui font de la randonnée tu as plus de probabilité que 10 000 qui vont faire une autre activité donc on a potentiellement plus de difficultés d'accidentologie dans ce secteur d'activité d'accord et sinon tous ceux qui vont faire du ski hors piste je suppose ont leur balise pour si jamais ou il y en a encore qui partent sans il y en a beaucoup qui partent sans parce qu'ils ne le savent pas on a ce qu'on appelle des hors pistes de proximité c'est à dire tu sors de tu descends en ski sur une piste et puis tu passes sous un filet c'est marqué interdit c'est marqué fermé et puis tu vas chercher une petite combe qui est un peu plus loin et puis là tu as 20 centimètres de neige et tu te dis je suis sur la station non en fait si ça part et que tu n'as rien ça va être difficile de te récupérer dessous ouais donc voilà des messages c'est pas les plus glamour à faire passer mais si ça peut sauver des vies autant le faire passer exactement parce que c'est vrai que la montagne c'est formidable mais pendant tout un temps c'est vrai qu'on s'en souvient même plus mais c'était considéré comme un enfer parce que justement c'est dur de survivre la montagne etc et maintenant c'est plutôt c'est le paradis et j'ai dit attention c'est un paradis à apprivoiser et à respecter ouais ouais je trouve que le moment où on a senti un bascule une bascule dans un nouveau monde il y a eu le DVA détecteur de victimes d'avalanches très bien après ils ont mis au point un sac airbag un sac ABS qui permet de gonfler en tirant une poignée très bien alors il y a la sonde et la pelle pour ce que l'on appelle le pack le cryptique pelle-sonde ARVA parce que ça s'appelait comme ça avant DVA c'est important d'avoir les trois systématiquement quand on s'en va et surtout savoir l'utiliser c'est important je le dis bêtement mais il y a beaucoup de personnes qui achètent un DVA mais qui ne prennent pas de cours et qui ne l'utilisent pas et qui ne font pas les repérages du début d'année qui ne changent pas les piles ça ne sert à rien donc ça c'est difficile et derrière avec ce DVA on a eu les sacs airbags les sacs ABS et derrière on a eu les petites choses qui sont arrivées avec des petites caméras que tu mets sur ton casque et on s'est aperçu que la génération qui arrivait les réseaux sociaux avec l'ABS et tout ce qu'ils avaient ils pensaient qu'ils étaient un peu plus à l'abri et qu'ils du coup ils acceptaient un peu plus de danger et on s'est retrouvé avec de plus en plus de gens qui allaient skier dans des endroits plus difficiles dans des conditions niveau logique un peu plus complexes et qui acceptaient de prendre plus de risques pour une meilleure vidéo et une meilleure audience on l'a vu ça s'est un peu calmé depuis mais attention aux nouvelles formes de médias aux nouvelles formes d'activités aussi quand on veut la promouvoir il faut faire très très attention de ne pas se laisser enflammer par les réseaux etc parce que la vie on n'en a qu'une si vous êtes sous la neige et qu'on ne peut pas venir vous récupérer ou qu'on arrive et que vous êtes malheureusement décédé les réseaux sociaux vivront sans vous ils passeront vite à un autre compte ils ne vont pas pleurer longtemps exactement donc gardez en mémoire que c'est vous qui êtes détenteur de votre chapitre de votre livre et de vos réseaux de ce que vous allez en mettre dedans mais c'est vous qui avez votre vie entre les mains yes donc on fait passer le message pour que la montagne reste belle sinon est-ce qu'il y a un objet avec lequel tu pars toujours en montagne autre ceux de sécurité un petit truc folklore un petit truc voilà un petit truc bien à toi avec lequel tu pars en montagne en général il n'y en a pas forcément tellement drillé à être carré hopi léger surtout parce que des fois tu te demandes tu poses toutes tes affaires sur ton sac puis tu dis ça il faut que je le fasse rentrer dedans ben dis donc c'est compliqué mais ils ont fait beaucoup beaucoup de progrès des doudounes plus petites etc ça c'est top je resterai quand même sur quelque chose que de temps en temps j'amène même si j'en ai pas forcément besoin sur des randonnées j'aime bien le casque d'escalade le casque de protection pour plein de raisons différentes il permet de te protéger la tête sur des chutes de pierre mais dans une certaine progression il permet aussi de quand tu vas tu es contre la paroi c'est souvent pas les chutes de pierre c'est toi qui donnes un coup de tête dans le rocher parce que t'es en train de grimper ou t'es en train de regarder et puis c'est du coup il te protège et il te permet d'augmenter un peu les cheminements que tu vas pouvoir avoir en montagne tout en conservant ta capacité d'être lucide pour pouvoir gérer les imponds j'aime bien cet objet parce qu'il représente de la protection individuelle c'est un équipement de protection individuelle mais en même temps il protège je pense la chose la plus ultime qu'il faut qu'on protège c'est notre cerveau et notre tête pour conserver le maximum de lucidité pour savoir où on est les dangers que l'on prend et de ne pas être dans le rouge au mauvais moment avec une toute petite chute où moi je donne un coup dans un rocher et ça me fait vaciller je trouve que la métaphore elle est importante parce que celui qui dirige tout c'est ça les émotions les peurs les doutes les prises de décision ça vient de là et de le protéger je trouve que c'est hyper important parce que du coup on aura une meilleure lucidité sur ce que l'on va faire ok même pour une rando alors si c'est dans un environnement un peu plus rocheux ou si c'est un environnement rocheux où on va passer dans un pas un peu plus raide avec les cailloux j'hésite pas forcément de le mettre en tout cas ce que je n'hésiterai pas c'est de le prendre pour des enfants ça c'est une certitude parce que eux il faut vraiment leur protéger cette partie là qui est vitale pour eux nous on est adulte on est grand on peut s'en passer mais je trouve que la métaphore est bien on l'utilise maintenant sur les vélos sur les trottinettes sur plein de choses et c'est important de se protéger cette tête là yes quel est l'échec qui t'a le plus appris qui t'a le plus formé qui t'a le secours que je te disais où on est allé chercher un petit jeune pendant trois jours pour moi je l'ai pris comme un échec parce que tous les soirs tu rentrais tous les soirs tu n'avais pas avancé beaucoup d'habitude tout ce que l'on fait on le fait en quelques minutes ou quelques heures et sur des grosses avalanches avec 100 personnes en 5 heures c'est réglé là tu es 20 dans le canyon 10, 15, 20 avec toutes les structurations qui viennent te donner un coup de main et tu n'avances pas en fait tu avances centimètre par centimètre et on n'est pas on ne connaissait pas ce type de dispositif et pour moi je l'ai vécu comme un échec donc du coup l'idée générique c'est pourquoi ce n'est pas un échec d'essayer de trouver quelque chose d'hyper positif on m'a ramené le corps de cette personne de ce jeune homme on l'a rendu à sa famille c'est un moment qui est très difficile mais en tout cas on a réussi à le faire c'est ce que l'on va mettre avant pour peut-être être plus performant sur une nouvelle méthodologie de travail un nouveau protocole pour essayer de sortir un corps en une heure peut-être une journée deux jours mais gagner du temps voilà la course contre le temps sur ces trois jours moi je suis rentré deux soirs je me suis senti inutile je ne dormais pas la nuit parce que je réfléchissais à ce qu'on pouvait faire et pourquoi on n'avait pas réussi parce qu'il y a de l'eau il y a de la puissance parce que parce que écoute on a retiré quoi tu en as appris quoi ça a été quoi la grande leçon de ce moment là de continuer à être curieux et apprendre et que de chaque chose négative on peut en trouver quelque chose de positif dans l'amélioration dans des nouveaux outils dans un nouveau protocole dans une gestion émotionnelle aussi ce qu'on parlait tout à l'heure j'étais jeune quand j'avais fait ce secours et émotionnellement je l'ai mal vécu et il m'a manqué une phase de tampon pour pouvoir l'évacuer et rebondir un peu plus facilement derrière ça a laissé des séquelles voilà comment on s'améliore pas forcément sur l'instant T mais sur comment on va le digérer ce que l'on va mettre en place pour ne pas vivre les mêmes choses et faire une bise répétita de l'autre côté j'aime beaucoup la définition d'Albert Einstein qui te donne la définition de la folie est-ce que tu la connais ? c'est quoi ? c'est buter une première fois sur une pierre c'est... une deuxième fois c'est pas celle-là c'est faire 99 fois le même problème en espérant une solution différente ah voilà ok c'est une autre masse là ouais 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 donc si tu ne changes rien que tu ne modifies pas l'énoncé du problème tu auras toujours la même solution et là vous avez du coup après ça vous avez pu mettre d'autres protocoles oui 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 on a on a travaillé plus étroitement dans certains cas avec les artificiers de la préfecture beaucoup plus rapidement avec des pompiers avec leur capacité d'évacuer l'eau moi je suis descendu avec des rides de sécurité d'autoroute des barrières de sécurité sur les côtés qui pèsent 40-45 kilos au bout d'une corde j'en avais une entre les jambes pour dévier le cours d'eau donc on a essayé de travailler en rapprochement avec d'autres systèmes plus légers plus efficaces à mettre en place pour gagner encore plus de temps donc oui et puis les prises en charge les manips sur des cordes des cordes différentes plus protégées d'une chute etc donc oui forcément ça a amené quelque chose de positif derrière mais c'est le temps que tu comprennes que tu vas faire améliorer les choses qui est difficile et que tu le vis comme un échec d'accord en tout cas il y a toujours une leçon à ne pas perdre d'accord et le succès dont tu es le plus fier sur le secours en montagne proprement dit c'est un jeune espagnol qui va au ski aux deux Alpes qui suit des traces en début décembre sur une partie gauche qui est fermée mais qui voit des traces alors il dit chouette je descends qui a 22 ans 23 ans et puis qui finalement se retrouve dans une neige complètement pourrie humide très lourde et finalement c'était quelqu'un qui est parti en ski avec un petit parapente et qui lui a sauté les barres rocheuses pour atterrir en bas sans danger et ce petit jeune a préféré essayer de descendre les barres rocheuses que de remonter parce que c'était compliqué et il s'est perdu en montagne pendant 48 heures donc 48 heures en haute altitude avec rien pas de téléphone etc compliqué à gérer avec une température qui était froide on l'a récupéré sous une nappe de brouillard c'est dans le livre 48 heures plus tard à 24 degrés de température corporelle et il est ressorti à peu près quelques jours plus tard de l'hôpital 5-6 jours plus tard et il a 35 ans il est ingénieur du côté de Barcelone et il continue sa vie tout ça pour dire que de temps en temps il faut se battre contre le temps on ne peut pas partir sur une intervention comme ça en disant lui il est mort si tu donnes déjà un diagnostic qui est erroné dès le départ tu ne donnes déjà pas ta chance à la mission que tu vas faire et quand on est parti à aucun moment on s'est dit qu'il était mort on voulait le récupérer on voulait le retrouver on voulait savoir ce qui lui était arrivé et on a mis toutes nos tripes nos émotions et nos envies à aller le récupérer et quand on était sur le terrain c'est hyper difficile de gérer quelqu'un à 24 degrés il ne faut pas qu'on le bouge il faut qu'on le prenne comme il est parce que si tu montes ou tu descends tu désamorces la pompe cardiaque qui n'a quasiment plus beaucoup de tonicité et là c'est très difficile donc tu lui crées un arrêt cardiaque donc il faut faire très attention à tout ça et le fait est que quand on croit au destin quand on pense que 48 heures les gens sont capables de tenir et bien on donne la chance aux gens et on provoque cette chance et ça c'est magnifique parce qu'on a des gens qui sont encore vivants 3 heures sous une avalanche c'est aussi une belle histoire alors qu'on sait que c'est très très compliqué mais si on s'arrête au bout de 20 minutes et qu'on ne fait pas notre job et que nous on ne met pas la passion et l'envie dedans on ne donne pas sa chance au produit pour faire une métaphore avec un film La Vérité Sigement en tout cas humainement on doit être concentré et on doit se dire qu'à chaque fois qu'on décolle c'est pour aller récupérer quelqu'un de vivant pour lui donner toutes ses chances et 48 heures après c'est difficile de le mettre en route mais on l'a fait et il est vivant donc c'est un super souvenir yes on se dit voilà même si ce n'était qu'un seul sur des centaines c'est quand même une vie on ne sait jamais exactement il ne faut jamais partir battu tout à fait quel est le mindset le plus utile en gestion de crise tout analyser je pense qu'analyser et faire un petit point rapidement je pense que là où on est très très bon c'est quand chaque responsable d'un dispositif tu as les gens qui sondent les gens qui cherchent les DVA etc le mindset c'est la communication tu en es où qu'est-ce que tu as trouvé est-ce que tu fais ça ok je t'informe qu'à droite on a trouvé quelqu'un il devrait en rester deux tac ok tac je sais tout le temps j'ai une projection complète de la situation quasiment en temps réel je ne suis pas sur mon canal à travailler de mon côté j'entends tout ce qui se passe j'ai une oreille attentive et en tant que responsable de ma zone de sondage je sais où j'en suis etc comment je gère une crise c'est être dans la crise et savoir ce qui se passe exactement souvent les entreprises parlent d'agilité tu ne peux pas être agile si tu ne sais pas où tu vas si tu ne connais pas les tenants et les aboutissants si tu ne sais pas s'il y avait 12 personnes qui t'en restent plus que 3 si tu ne peux pas matérialiser si tu ne peux pas regarder ce qui t'arrive au-dessus et qu'on t'informe finalement d'une suravalanche ou quelqu'un qui va descendre au-dessus de toi pour que tu lèves la tête si tu es focus sur ce que tu fais sans avoir une once d'informations et de communications sur le reste tu ne peux pas être agile tu ne peux pas t'adapter et tu ne peux pas faire en sorte qu'une équipe soit agile dans une crise dans une gestion de crise encore une fois la définition pure et dure d'une crise c'est une rupture d'équilibre il faut savoir pourquoi quand, comment et avec qui si tu ne sais pas tout ça tu ne peux pas gérer la crise et donc du coup tu te sens un peu inutile et au niveau émotionnel c'est aussi hyper difficile d'être impliqué dedans tu vas gérer ton équipe mais il y a un mec qui gère le groupe et qui t'informe de la gestion des autres donc tu es impliqué sur l'environnement dans lequel tu es projeté cette avalanche là et pas juste 4 personnes plus 4 plus 8 tu as une idée et tu sais exactement où on en est c'est factuellement ce qui se passe de manière très précise le mindset pour moi c'est la communication en temps réel très courte très synthétique mais avec un canevas qui te donne voilà on en est là il en reste 4 ok et ça te donne une temporisation il en reste 3 allez encore 3 on y est il en reste 2 comment tu veux être impliqué dans une crise si tu ne sais pas ah bah les gars ça fait une heure qu'en fait on a sorti tout le monde la fois d'après je ne creuserai pas ça ne sert à rien comment impliquer des gens bah la com et les impliquer et là on voit aussi directement l'impact en entreprise si on te dit de faire ça dans ton coin mais que tu ne vois pas à quoi tu travailles là où ça mène ça n'a pas de sens et si ça n'a pas de sens on n'est pas motivé voilà ouais extra 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 qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt si tu t'auras 25 ans j'aurais aimé qu'on puisse me dire mais on n'était pas dans une génération comme ça que dans ma vie il va falloir que dans les années futures je prenne plus de recul par rapport émotionnellement par rapport au secours que je fais il aurait fallu j'aurais aimé qu'on m'explique et qu'on me donne les armes pour plus me blinder par rapport à tout ce que j'ai pu voir parce qu'à un moment donné je me suis projeté dans ces familles dans ces moments de douleur etc et je faisais des fois un peu la transposition j'aurais aimé avoir des armes pour ne pas la faire pour pouvoir peut-être continuer mon métier un peu plus longtemps pour être encore un peu plus opérationnel être encore plus motivé en tout cas avoir moins peur et moins de doute sur ce moment là peut-être que j'aurais pu être plus performant encore 4, 5, 6, 10 ans je ne sais pas en tout cas si j'avais pu j'aurais aimé qu'on m'explique et qu'on me donne les armes émotionnelles et stratégiques de coaching entre guillemets de pouvoir me blinder ou pouvoir mettre des portes pour ne pas pouvoir être atteint ou différemment et prendre plus de recul par rapport à ce que je voyais je ne l'ai pas fait je me suis peut-être un peu trop impliqué dans les secours que je mettais mais c'est ce que j'ai aimé aussi c'est ce qui m'a fait vibrer mais peut-être trouver un plus juste milieu c'est peut-être ce que j'aurais aimé ça s'enseigne maintenant ça cette gestion on en parle de plus en plus aujourd'hui au centre de formation il y a une personne qui est théopée technique d'optimisation du potentiel c'est un coach préparateur mental qui permet aussi de donner des capacités de respirer pour descendre le rythme cardiaque la cohérence cardiaque d'avoir des positionnements d'avoir une stratégie de discussion avec les gens comme un peu du coaching et en préparation pour déjà évacuer donc on peut déjà avoir affaire à quelqu'un de la spécialité qu'il fait l'idée c'est de le mettre dans chaque PGHM dans chaque unité chaque personne une personne pourrait être formée par unité pour justement comment continuer à donner des capacités des armes des techniques pour pouvoir mieux se protéger mieux rebondir encore mieux gérer ce stress aujourd'hui l'hélicoptère on ne peut pas le changer les protocoles de travail ils sont très bons on peut les modifier ce qu'on peut encore modifier c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure c'est l'humain c'est nous c'est ce que l'on en fait et comment on va le faire et nous on en prend conscience aussi la gendarmerie de secours en montagne met à la disposition des gens de plus en plus qui ont une capacité en interne tout de suite en réaction pure sur le terrain on peut tout de suite donner une technique à quelqu'un qui est confronté pour la première fois à quelque chose qu'il n'avait jamais vu et ça je trouve que c'est hyper intéressant parce que tu ne le prends pas tout de suite dans ton cerveau tu vas pouvoir cloisonner et pouvoir le digérer avant de l'intégrer et je trouve qu'on a fait une avancée significative et majeure oui yes vous avez déjà utilisé des techniques de REM Rapid Eye Movement ou quoi ? oui ça je connais non pas encore moi je l'ai déjà fait mais ça peut être intéressant d'avoir des gens qui le font bien évidemment je pense que quand c'est du traumatisme comme ça pour des victimes ça fonctionne donc je me dis pour le SPT ça fonctionne ouais 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 excellent c'est vraiment bien non non c'est top de temps en temps tu sais ton cerveau tu fais une mise à jour ton téléphone l'ordinateur aussi tous les systèmes parce que tu l'as saturé t'as mis trop de photos elles sont en double t'as fait de la merde dans la mémoire de ton ordinateur et de temps en temps il faut faire une mise à jour c'est un peu ça quels sont les ingrédients pour réussir un grand projet d'après toi tous ceux qui veulent faire des changements de vie puisque tu en as fait ou en tout cas réaliser quelque chose qui leur tient à coeur pour toi les ingrédients principaux qui t'ont toujours aidé la motivation ça c'est une certitude mais la motivation on peut l'avoir partout j'ai envie d'être champion olympique de boxe à Paris je suis hyper motivé par contre je suis trop vieux je me suis pas entraîné donc il faut créer un vrai projet et ce projet on va être motivé quand on a un vrai projet qui nous correspond et aujourd'hui et les jeunes le font encore aujourd'hui ils passent des tests de personnalité ils passent des plein de ils savent exactement qui ils sont et ce qui les fait vibrer et aujourd'hui quand on fait quelque chose comme toi aujourd'hui tu fais des podcasts avec un système managérial avant qui t'a moins convaincu et que t'es parti aujourd'hui c'est faire ce que t'as envie de faire de monter un vrai projet autour de se retrouver à l'intérieur de ce projet et de mettre toujours du mouvement de mettre un mouvement hyper positif de toute façon dans votre vie quoi que vous fassiez on va tout le monde des gens autour de vous des gens lointains des gens que vous allez rencontrer des banquiers on va vous dire que c'est impossible vous pouvez pas faire ça on va vous mettre des bâtons dans les roues on va vous dire qu'il y en a plein qui se sont cassés la gueule avant on va vous dire que c'est pas pour vous on va vous dire pourquoi vous faites pas comme vos parents tout ça on va vous le dire et on vous l'a déjà dit moi j'aime beaucoup dire que impossible j'adore ça en fait moi je suis un vrai challenger j'ai toujours vu un UN tiré du 6 possible quand tu me disais que c'était impossible je souriais je me dis ok qu'est-ce que je vais faire pour le faire du coup parce que tu viens de me challenger rien que dans cette phrase watch me challengez-vous dans ma femme de temps en temps elle me le disait elle me dit ça y est ça y est ils ont mis le doigt sur un truc mais il y en a un le savait papa ça tu fais pas ça pourquoi ? t'as peur en fait de cette activité on y va j'ai fait des trucs insensés j'ai fait mais voilà c'était pour faire rire les gens ou n'importe mais on m'a dit que je pouvais pas construire ma maison parce que je l'ai fait il y a certaines situations dans la vie où sur des secours on nous a dit que c'était impossible d'accéder par là alors on l'a fait d'une autre manière pas tout à fait mais on est arrivé dans l'endroit où on voulait en minimisant les risques parce qu'on avait décidé que c'était comme ça on nous a dit au tout début on m'a dit que je pourrais pas rentrer en PG c'était trop compliqué c'était dur alors ce sont des gens aigris ce sont des gens dans le déni ce sont des gens jaloux ce sont des gens qui n'acceptent pas la réussite de l'autre et qui sont pas dans l'empathie de t'aider l'accompagnement pour faire progresser et grandir les gens celui-là faut les fuir ces gens-là faut les fuir super conseils ça ça va être difficile mais regarde ça tu pourrais le faire et ça peut te donner une autre porte pour entrer là où t'as envie écoute ces gens-là les gens qui te disent pas le fais pas c'est hyper dur les gens qui te mettent en garde sur c'est peut-être trop difficile frontalement comme une stratégie d'entreprise mais regarde si tu fais ça regarde ce que ça va t'amener derrière quelqu'un qui va positiver quelque chose qui va te donner une capacité de regarder différemment l'objectif que tu t'es atteint ça c'est des gens qu'il faut écouter par contre le mec qui dit que c'est impossible soit tu t'en vas soit tu souris et tu dis ok je vais te montrer que c'est possible extra est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire ? bah impossible avec UN-possible c'est pas une citation mais je pense qu'aujourd'hui il y a des gens qui payent pour aller en voyage spatial il y a bientôt des gens qui vont payer pour aller sur Mars c'était impossible sur la Lune il va y avoir bientôt des voyages différents on est capable de faire des opérations extraordinaires on est capable de faire des opérations à distance par visioconférence on est capable de faire des choses extraordinaires on est capable de tout il faut juste savoir ce que l'on veut et comment on va le faire et de temps en temps excuse-moi dire fuck à certaines personnes et se dire ok c'est important pour moi je vais le faire ma reconversion elle est pour moi et c'est moi qui tourne mon chapitre du livre hum extra est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je pose un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde oui ça me tient à coeur et ben oui c'est pour ça que la question est là je veux surtout pas louper ça je on a beaucoup parlé de de protocoles excitants moi ce qui me tient à coeur je c'est de dire que dans la vie on et ça rejoint un peu ta dernière question sur un conseil à donner aux gens ou une citation et je l'ai vécu et je vais t'expliquer parce que ça ça me tient à coeur d'en parler c'est tout récent on est là où on avance là où on est performant c'est sur un mouvement collectif positif c'est à dire que c'est exactement ce que tu me disais tout à l'heure dans l'hélicoptère comment on gère les périodes les angoisses les peurs les doutes à partir du moment où t'es dans une machine qui avance qui est dans l'action qui initie un mouvement qui est pas tout le temps statique et qui regarde dans un canapé quand est-ce qu'on y va ce qu'on fait machin si tu n'inities pas un mouvement tu enfermes les gens dans une position assise et ils commencent à avoir des doutes si tu inities ce mouvement et qu'il est positif avec des gens hyper positifs autour de toi et ça ça vaut aussi pour le conseil précédent enlever les gens qui vous disent qui commencent leur phrase par mais mais ça va être dur mais ça oui je le sais ça ça je le sais qu'est-ce que tu vas me dire que je ne sais pas aujourd'hui pour que je puisse réussir c'est quoi ta plus-value aujourd'hui de m'amener à l'intérieur la plus-value d'une équipe en secours en montagne c'est que quand on part quelque part on sait qu'il y a un risque on sait qu'on on a accepté d'amener l'hélicoptère à côté de la paroi mais on l'a validé tous ensemble on est dans un mouvement positif et il n'y en a pas un qui dit mais ça va être dangereux on n'a pas le temps on ne le fait pas et on sait que ça va mettre le doute aux gens donc on reste dans quelque chose de positif ce mouvement positif il faut aussi qu'il soit dans les entreprises on initie une modification d'un projet etc il y a toujours quelqu'un qui dit ouais non mais amener une culture du mouvement positif donc l'exemple que je vais te donner c'est un exemple complètement personnel il y a trois mois et demi début mars ma fille de 22 ans en rentre du basket elle joue en pré-national et elle monte en national 3 et elle a très mal au ventre au niveau du sternum et elle me dit ça ne va pas elle passe toute la nuit à vomir et très fort c'est quelqu'un qui ne se plaint pas qui craint très peu la douleur et le lendemain matin elle est plie en 4 elle hurle elle n'est pas bien et on va à l'hôpital et à l'hôpital un médecin très sympa décide que juste l'ausculté ce n'est pas cool donc ils lui font passer un scanner et le scanner décèle on nous fait nous asseoir tous les deux deux parents avec une majeure dans une salle donc déjà tu sais que c'est grave parce qu'aujourd'hui dans les hôpitaux français quand tu es majeur il n'y a aucun parent qui est avec surtout pas à 22 ans et donc du coup on accepte que les deux parents viennent donc là je me doute qu'il y a quelque chose on apprend que ma fille est atteinte d'une tumeur de France de 10 cm au pancréas et que cette tumeur vient de s'ouvrir et que le liquide vient de s'épandre un tout petit peu dans son ventre en touchant les organes c'est pour ça qu'elle a hyper mal c'est un cas hyper atypique il doit y avoir 5-6 cas de France de tumeur de France de jeune fille de moins de 25 ans en ce moment et c'est l'unique fois où ils voient que ça s'est ouvert et que le liquide s'est répandu donc là ta vie s'arrête et dans la foulée tu ne sais pas quoi faire et tu commences à regarder les gens c'est là où je relance le mouvement positif il y a deux solutions à ce moment là on a le droit de s'asseoir et d'en prendre plein sa gueule oui c'est ce qu'on a fait et il y a des moments où on l'a fait avec ma femme mais à un moment donné moi ce que je veux ce que je sais faire c'est bouger faire bouger les choses autour de moi j'ai vu des médecins qui étaient un peu perdus parce que c'est rare c'est atypique et ils ont leur protocole il faut qu'ils en réfèrent et là c'est une perte de temps j'entends que c'est important mais aujourd'hui ma fille elle est là elle est allongée sur un fauteuil elle a un maximum de la morphine elle hurle de douleur parce qu'elle a mal je ne peux pas laisser ma fille comme ça donc on fait bouger les choses j'appelle 2-3 copains sur Grenoble finalement elle est très vite prise en charge d'Annecy à Grenoble en réanimation et on tombe sur des gens extraordinaires en réanimation une médecin fabuleuse qui prend bien en charge ma fille qui est extraordinaire à chaque fois qu'on va lui parler un chirurgien qui est un super papa poule pour ses enfants et qui veut traiter ma fille comme ses enfants j'ai déjà entendu ça et qui n'a pas un égo surdimensionné de dire ouais je vais l'opérer tout de suite parce que je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça je ne caricature pas mais il y en a et ça ferait peur de tomber sur quelqu'un comme ça et en tout cas on ne l'aurait pas fait opérer là-bas on tombe sur quelqu'un d'extraordinaire qui prend le temps qui fait les analyses etc et forcément on a du temps on va voir notre fille à l'hôpital en réanimation branchée etc tu dis on va la perdre c'est difficile ils ne savent pas comment l'opérer mais on met du mouvement tout le temps du mouvement chaque fois qu'on va voir notre fille on joue avec elle on rigole avec elle on tourne la tumeur en dérision donc plus ma femme et elle parce que moi j'avais encore un peu de mal mais moi j'ai une capacité à aller voir les médecins à connaître ce milieu et à bouger des choses par contre à un moment donné je suis spectateur je ne peux plus rien faire il n'y a plus de mouvement et là ma femme prend la suite sur toute une partie logistique qui n'est pas intéressante du tout que je n'aime pas l'administratif l'arrêt de travail et tout ce qui va s'en suivre mais ma fille il y a toujours quelqu'un dans son entourage qui est à côté qui est toujours en mouvement avec elle qui l'amène dans un rouleau compresseur on continue à avancer et toujours de manière positive qu'est-ce que tu fais l'année prochaine ? je continue mon RH dans ça ok il faut que je t'inscris vous ok il faut que je fasse quoi ? non mais non tu ne pourras pas on va d'abord soigner même pas ça on a mis en mouvement positif autour de cette situation et finalement ma fille s'est fait opérer elle devait se faire opérer fin août elle s'est fait opérer un peu plus tôt parce que c'est extraordinaire ce qu'on a en France on a une partie strata médicale qui est nulle les prises de rendez-vous la capacité à obtenir des chirurgiens des personnes hyper qualifiées ça on est très mauvais en ce moment par contre on a une strata extraordinaire d'experts qui savent le faire et qui sont juste fabuleux et ils ont fait un consortium de super professeurs qui ont étudié le cas de ma fille et qui finalement l'ont fait opérer beaucoup plus tôt fin avril en disant ok ça a fissuré ça s'est un peu répandu c'est ni bénin ni bénin ni malin on ne sait pas encore par contre aujourd'hui ce que l'on sait c'est que si on laisse comme ça le liquide il est encore un peu là il faut nettoyer et puis il faut éviter que ça revienne plus tard donc on va opérer plus tôt elle s'est faite opérer il y a toujours du positif dans le négatif le fait que le liquide soit sorti ça a inflammé ça a permis de déceler qu'elle avait ça parce qu'on ne le savait pas la deuxième chose hyper positive c'est que le liquide a inflammé le pancréas et en inflammant le pancréas a permis au pancréas d'augmenter sa peau pour se protéger au lieu d'avoir une feuille de papier il a fait un petit carton et du coup on a pu lui sauver la moitié du pancréas et suturer le pancréas parce que sinon on n'aurait pas pu donc dans la vie il y a toujours du positif dans le négatif et par contre on ne peut aller chercher ça que si on met un mouvement positif si on se fixe un objectif à long terme la rentrée scolaire rejouer en National 3 en basket s'acheter des baskets et qu'il n'y a pas une once une once de soupçon d'un moment donné on ne va pas y arriver il n'y a pas une once à un moment donné où on est allé se dire qu'on allait enterrer notre fille on a eu des moments off très vite évacués mais si tu ne mets pas un mouvement positif dans un projet que tu as tu ne me donnes aucune chance au projet et là je peux te dire que tout ce que l'on a mis avec notre fille je l'ai eu par conséquence de toutes ces années d'expérience en secours des années d'expérience aussi dans une entreprise qui monte des projets qui achète qui vend qui fait des maisons etc aujourd'hui c'est vraiment la quintessence d'un projet c'est un mouvement tout le temps positif tu as le droit d'avoir des moments oh là là ça ne va pas qu'est-ce qu'on va mettre on fait un bilan qu'est-ce que l'on va mettre pour contrer pour que ça aille mieux et pas oh là là si tu fais ça tu mets le doute et tes collaborateurs sont perdus et là ma fille elle n'avait absolument pas besoin de ça elle voit des gens qui vont vers l'avant qui ont se sourire même si des fois c'est faux mais qui ont se sourire parce que c'est ta position qui est importante c'est ce que tu dégages qui est important c'est tout ton non-verbal qui est important aujourd'hui et le non-verbal il est aussi important que le verbal et les émotions voilà ce que j'avais envie de te faire partager et aujourd'hui ma fille reprend ses études a repris l'entraînement de basket joue au national 3 l'année prochaine continue sa vie et nous on a pris une claque c'est super ton histoire merci 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 de la partager génial avec plaisir ça me rappelle un truc que j'avais entendu il y a des années qui m'avait toujours marqué c'est un mec qui s'était fait tirer par un dessus en balle au States et il disait je voyais dans le regard des médecins qui étaient en train de m'emmener en salle chirurgique et il disait bon on va tenter mais il est loin quoi et alors on lui pose des questions tu sais d'avance en l'emmenant au bloc en disant est-ce que vous êtes allergique à quelque chose etc et il dit oui à quoi au balle et tu vois en les faisant rire en se réhumanisant en les faisant quelque part il leur a donné un petit électrochoc humoristique mais qui a fait que quelque part ils avaient à nouveau ils étaient à nouveau à 100% pour lui donner sa chance je crois qu'effectivement réussir lui il l'a fait pour lui-même donc chapeau par un biais super intelligent mais ça m'est resté en me disant c'est vrai que là c'est peut-être plus important ces gens sont très très doués techniquement mais la mentalité avec laquelle ils allaient dans le bloc opératoire n'était pas la bonne et là paf il a flippé le script et c'est ce que tu as fait aussi encore une fois on revient sur ce qu'on disait tu peux être dans le plus beau centre opératoire du monde avec les meilleurs outils du monde avec les meilleurs experts du monde c'est juste l'envie la motivation et ce que tu as mis en intelligence collective pour donner envie aux gens de se dépasser avec tout ça si tu ne l'as pas mis tu ne l'as pas cultivé et qu'il y a un doute quelque part dans une des personnes c'est le doute sur l'équipe et ce doute il amène une prise de recul pas les mêmes décisions et c'est comment aujourd'hui travailler sur l'humain pour qu'on enlève ça et qu'on performe et qu'on ait envie de le faire on ne cherche pas une rentabilité à tout prix on cherche juste de s'éclater dans ce qu'on fait de sauver le maximum de vie de créer des emplois de gérer mieux un pays si on s'entend bien et comment on le fait humainement c'est ça le truc yes super quelle est ton actualité ou est-ce que tu as des projets maintenant dont tu voudrais parler oui je suis en train d'essayer de regarder pour écrire un deuxième livre alors je ne dévoilerai pas le support mais ça c'est important pour moi je ne ferai pas un livre comme je l'ai fait sur raconter encore 10 secours enfin je l'ai fait c'est les plus belles histoires que j'ai à raconter parce que j'avais plein de choses à dire dedans si je le fais j'ai l'impression de spoiler les lecteurs ça sera moins bien je ne me sens pas en capacité par contre un autre domaine d'une autre façon oui et un projet de monter une énorme conférence avec ma fille sur le thème de la résilience entre père-fille entre une personne atteinte qui peut être un collaborateur qui a une mauvaise nouvelle et l'environnement très proche qui peut être la famille mais qui peut être aussi un manager comment mieux se comprendre et comment faire rebondir quelqu'un qui est dans le mal pour lui amener une suite logique pour qu'elle soit bien essayer de mettre tout ça en relation parce qu'on a vécu quelque chose de fort et je m'entends très très bien avec ma fille donc ça c'est un énorme projet et j'ai un autre projet d'amener un aveugle sur une arête à Chamonix pour une association parce que parce qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie et qu'il me l'a demandé et que je trouve ça extraordinaire ah génial ah c'était super beau projet tout ce qui est handivalide ça me touche beaucoup puisque je dis j'ai une soeur handicapée donc ils sont devenus des amis d'ailleurs des triathlètes Ironman il fait de l'air avec son frère polyhandicapé Valentin que je savais ah oui j'ai dû les voir j'adore ah j'adore ah là 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 à chaque fois qu'il arrive avec le fauteuil ils ont tous les deux le sourire et celui qui pousse le fauteuil pour son frère ça doit être hyper galère mais il a tellement envie de le faire qu'il sent même pas la douleur c'est comment se dépasser bah écoutez-le quoi c'est juste top ouais et quand tu le vois on dit mais nous en fait on a un avantage ils nous disent toujours qu'on est désavantagé par rapport aux autres concurrents valides parce qu'il n'y a pas de structure spéciale pour l'handivalide ils disent moi j'ai un avantage mon mental c'est mon frère il est là donc c'est ma plus grosse motivation donc comment veux-tu que je perde ma motivation donc il est génial et ils l'ont battu je crois que c'est deux records mondiaux en handivalide cette année donc ils vont porter la flamme olympique je suis trop fière pour eux c'est trop cool ouais c'est chouette c'est chouette les plus belles rencontres du podcast et là effectivement je le dis toujours dans l'intro du podcast si eux l'ont fait toi aussi tu peux le faire justement pour donner cette envie à dire on peut pas dire que c'est impossible il y en a qui l'ont fait donc vas-y quoi et quand tu les vois eux tu dis effectivement ils ont mis des mangeants en mouvement et un mec au bord du lac d'Annecy qui les avait vu passer lui il s'était à se remettre au sport c'est quand même dur le jogging et tout quand même c'est peut-être plus pour moi puis quand tu vois les deux zouzous qui passent là t'en poussant est-ce que j'ai le droit de me plaindre oui c'est ça tu dis bon si eux peuvent le faire effectivement je crois que je vais fermer ma grande gueule et j'en ai un autre sport ils les ont revus après et il leur a dit vous savez je vous redouille une remise au sport voilà pour ceux qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux quel est le canal par lequel on peut te suivre le plus facilement LinkedIn je pense là justement je fais un poste sur la transmission sur la transmission par rapport aux personnes handicapées qu'est-ce qu'on leur apporte qu'est-ce qu'on leur donne et j'ai fait un poste aussi dernièrement sur mes enfants n'oublie pas de dire aussi pour les personnes handicapées ce qu'elles nous donnent ah bah j'allais le finir à la fin d'accord et c'était vraiment ce que je voulais dire mais qu'est-ce qu'on reçoit en retour parfois on croit qu'on est là pour donner et c'est nous qui recevons parfois j'ai l'impression que tu repars avec les bras pleins de cadeaux quand tu croyais en offrir quand tu dis oh oups qui a donné à l'autre et quand si on veut t'écrire s'il y en a qui veulent booker des conférences ou t'auras trouvé LinkedIn tu réponds en message personnel sur LinkedIn ouais nickel bah génial écoute une dernière chose que j'ai rajoutée c'est bio ceux qui ont été touchés par l'histoire de l'association c'est bio où est-ce qu'on peut la retrouver pour aider je suppose qu'ils n'ont rien contre le fait de temps en temps recevoir un don ah non ils seraient vraiment avis je vais t'envoyer l'adresse mail de la société comme ça tu pourrais éventuellement l'intégrer dans le podcast oui oui je peux te filer le lien avec grand grand plaisir bah écoute je trouve ça ça place à la fin de ce podcast-ci voilà s'il y a des bonnes volontés qui ont été touchées et envie de de les soutenir ça sera dans les notes de l'épisode voilà écoute un énorme merci Eric merci à toi c'était vraiment très sympa c'était une magnifique discussion si tu es toujours ici c'est que comme moi tu as trouvé que la discussion en valait ô combien la peine nous ne verrons plus les hélicoptères des secours en montagne de la même manière après cela pour ceux qui veulent d'ailleurs aider l'association Cébio je vous ai mis le lien dans les notes c'est cébio-ssm.fr SSM pour Solidarité Secours en montagne j'espère que vous avez pris des notes sinon il faudra réécouter comme je repasse sur chaque épisode que je vous propose au moins 5 fois avant diffusion je vous promets qu'on ne voit pas le temps passer à chaque nouvelle écoute cela reste super intéressant et si après ta troisième écoute bon j'exagère mais sinon c'est pas drôle tu n'en as toujours pas assez tu as le livre que je recommande sincèrement où Eric Messnier te décrit 10 de ces secours marquants et le livre s'intitule en toute logique Secours en montagne c'est palpitant sans mentir je peux te raconter qu'une fois mon mari m'a appelé pendant ma lecture que je lui ai répondu et ce n'était qu'à moitié pour rire bah tu rigoles je peux pas venir maintenant on est en pleine avalanche et il nous en manque encore deux c'est un livre prenant Eric l'a écrit pour qu'on puisse vivre ces secours comme si nous y étions et je vous assure qu'on y est je salue les membres du PGHM qui nous écouteront et leur famille aussi d'ailleurs énorme respect énorme bravo pour votre engagement et maintenant tous les montagnes occasionnels ou invétérés qui nous écoutent on lève la main en l'air et on promet de ne pas leur donner trop de travail de lever la main et dites je le jure merci merci à l'aventurier Jonathan Labar qui est d'ailleurs le prochain épisode de m'avoir dit il faut que je te parle d'un gars qu'il faut absolument que tu interviews Jonathan tu vois on n'a pas fait les choses à moitié merci à toi pour ton écoute qui est la raison d'être même de ce podcast c'est aussi grâce à elle que je peux planter des arbres merci donc également à mon sponsor AS Adventure d'être à mes côtés c'est eux qui m'aident à planter des arbres avec vos oreilles et merci à mes fidèles Patreon dont le soutien me permet d'investir dans la pérennité de ce podcast si tu veux rejoindre si tu veux rejoindre l'aventure cela me fera très plaisir évidemment le lien vers mon Patreon est dans les notes avec Jonathan Labar dans le prochain épisode on rejoindra le Grand Nord à vélo pour y vivre des aventures avec à nouveau beaucoup et parfois dangereusement beaucoup de neige pour repousser nos limites et surtout se sentir pleinement vivant au coeur d'une nature infiniment belle comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différences pour le projet Storyfix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices donc si l'épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux abonne-toi parle-en à un ami car plus il y a d'oreilles plus on plante merci à toi pour ton écoute et à AS Adventure pour le soutien apporté à cet épisode à bientôt tu descends dans combien de temps Axel ? non mais c'est pour savoir si on recommence là maintenant et puis on coupera quand tu passes 22 ans je crois que je l'ai cassé et j'ai encore 50 minutes pour battre le record oui ben ouais je me suis dit challenger je vais lui dire j'empêche toujours mais les gens qui parlent avec moi au podcast d'avoir un bicoupo en bouche en bouche même pas en bouche certainement pas mais sur le bureau parce que moi ils jouent avec ou alors ils font les clac 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 tu vois les lébitats et alors le son il est tout pourri je fais rien non je lui ai déjà dit je vais te faire mettre tes mains en dessous de tes cuisses pour que tu ne puisses plus les bouger parce que sinon c'était toujours des et alors moi derrière j'en chie pour éditer le son je suis là je suis là